Il y a des histoires qui vous marquent profondément. Vous voyez ce genre d'histoire dont vous vous souvenez au fil des ans ? Elles vous marquent comme ça, comme un écho qui vous hante un petit peu. Pour moi, la vie d'Arthur Rimbaud fait partie de ces histoires-là. J'ai découvert la vie de Rimbaud après son œuvre. J'étais alors ado. Et plus de trois décennies se sont écoulées. Et son destin continue de me captiver. Et à chaque fois que je m'y replonge, je suis aussi captivée. Pourquoi cette fascination ? Je n'arrive pas à vous l'exprimer dans cette intro. C'est une question qui est trop difficile. C'est pour ça que je préférerais vous dire, accrochez-vous, soyez prêts, soyez prêtes pour l'aventure, pour découvrir ou redécouvrir l'homme. Je préfère vous partager ce parcours extraordinaire en m'appuyant sur la biographie magistrale du regretté Jean-Jacques Lefrère. Donc je vous dirais ça simplement, les amis. Installez-vous, prenez le temps. Et on plonge ensemble dans ce destin aussi sublime que difficile qui est celui de M. Arthur Rimbaud. C'est parti. Arthur Rimbaud, il est né le 20 octobre 1854 à Charleville dans les Ardennes. Son père, c'est Frédéric Rimbaud. Du côté de son père, la famille descend de cordonniers, de vignerons, d'artisans. Le papa, Frédéric, quant à lui, empruntera le chemin militaire. Il a 18 ans quand il s'engage pour l'armée. A 26 ans, il devient officier. Et l'année suivante, il est envoyé en Algérie. Il devient donc le lieutenant, Frédéric Rimbaud. Et il va rester en Algérie jusqu'en juin 1852. Et c'est cette année-là où il rentre en métropole au 47e régiment d'infanterie à Jivet. C'est une petite ville des Ardennes. Alors, pour le papa de Rimbaud, Frédéric, on ne connaît pas de portrait du père. Il est décrit comme un homme de taille moyenne, blond, au grand front, aux yeux bleus, au nez court et retroussé. Et au caractère mobile. Qu'est-ce que c'est le caractère mobile ? Ça veut dire indolent et violent. Tour à tour, il alterne entre ces états-là. Il fait la rencontre de celle qui deviendra la mère d'Arthur, Vitalie Cuif, qui est issue de la petite bourgeoisie ardennaise. Et Vitalie, elle vit à cette époque-là chez son père à Charleville. Le 8 février 1853, il se marie. Frédéric, il a alors 38 ans. Et Vitalie, elle a 27 ans. Et puis, quelques mois plus tard, ils vont accueillir le premier enfant, Jean Frédéric, nommé Frédéric comme son père, le frère aîné, qui s'apprêtait à endosser pour le reste de son existence le rôle horrible du raté de la famille. Lui aussi, c'est un destin assez singulier. L'année suivante, le 20 octobre, donc à 6h du matin, c'est la naissance du petit Jean-Nicolas-Arthur-Rimbaud dans l'appartement familial. Comme pour la naissance de l'aîné et des autres petites sœurs qui vont arriver par la suite, le père, Frédéric, il n'est pas là. Il est absent. Donc Vitalie, elle accouche seule. Et c'est le père de Vitalie qui, à chaque fois, se rend à la mairie pour la déclaration de naissance. En septembre 1956, c'est la naissance de la petite sœur, Victorine Pauline Vitalie, qui malheureusement meurt quelques semaines après sa naissance. Naîtront par la suite les deux autres sœurs de Rimbaud, Rosalie Vitaline, le 15 juin 1958, puis Isabelle, née le 1er juin 1860. Le portrait que l'on dresse de Vitalie Cuif, la mère d'Arthur, ce n'est pas toujours le portrait le plus tendre. Alors pas tant sur son apparence physique, mais plutôt sur son comportement, sa personnalité. Rares sont ceux qui l'auraient vu sourire, ne serait-ce qu'une fois, rapporte-t-on. Vitalie, c'est une femme de taille moyenne, aux cheveux châtains foncés, elle a le teint plutôt foncé, elle a les yeux clairs, le nez bien droit, la bouche mince, elle a l'allure fière et énergétique. On la décrit comme une femme à l'orgueil démesuré, elle est très très autoritaire, insupportable, notamment avec les voisins, elle a une sale réputation. Ce n'est pas la dame agréable. Elle n'admet aucun conseil, elle n'aime pas être reprise, c'est une catholique intransigeante d'une rigueur farouche. Comme dit l'auteur, il est toutefois permis de nuancer ce portrait caricatural. Et vous le verrez par la suite que malgré ce portrait dur qu'on fait d'elle, elle a endossé son rôle de mère à bras-le-corps. Pour ce qui est du couple Rimbaud, je ne suis pas là pour dire qu'ils se sont aimés et qu'ils ne se sont pas aimés. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'en 1860, après la naissance de la petite dernière, après la naissance d'Isabelle, alors qu'Arthur a six ans, il se sépare. Il n'y a pas de divorce officiel, c'est plutôt une séparation à l'amiable. Frédéric, le père qui était déjà absent à toutes les naissances de ses enfants, il va être encore plus absent puisqu'il prend ses clics et ses claques et il part vivre en 1864 à Dijon où il va prendre sa retraite et il ne cherchera jamais à rentrer en contact avec ses enfants. Tout comme eux, d'ailleurs. Ils ne tenteront jamais de revoir leur père. Avant de poursuivre avec l'enfance d'Arthur Rimbaud, je me permets juste une petite parenthèse astrologie, les amis, parce qu'on aime bien l'astrologie sur cette chaîne. Pour l'anecdote, Arthur Rimbaud a quand même un beau soleil en balance, né le 20 octobre, une lune en balance, il est ascendant balance, il a également Vénus en balance. Voilà. Donc ça, c'est un extrait de son thème. Il y a beaucoup de planètes en balance dans son thème. Ce qui est intriguant, c'est qu'il est né en octobre et il est décédé en novembre, tout comme son père, Frédéric. Lui aussi né en octobre et décédé en novembre. Le grand frère d'Arthur, quant à lui, est aussi né en octobre. et les trois petites sœurs d'Arthur sont nées respectivement le 4 juin, le 15 juin et le 1er juin. C'est marrant ça quand même. Les hommes de la famille Rimbaud naissent en octobre et les filles naissent en juin. Alors ça peut être lié aussi aux permissions que les militaires avaient, peut-être à des dates précises et voilà, c'était le moment où le couple avait des moments intimes. Il n'empêche que j'ai trouvé cette petite parenthèse, cette petite anecdote amusante. Toujours la même année, donc en 1860, Vitaly, elle prend ses enfants et elle déménage. Elle quitte la rue Napoléon pour aller habiter au 73 de la rue Bourbon. C'est une rue qu'elle va détester. Elle déplait fortement à Vitaly. Cette rue, elle est décrite comme une triste rue ouvrière dont la plupart des habitations ressemblent à des taudis. L'année suivante, Frédéric et Arthur entrent à l'école et là, ils entrent dans une école privée de Charleville qui s'appelle l'Institut Rossat. C'est une école où se retrouve la bourgeoisie plutôt aisée de la région. Arthur et son grand frère Frédéric, en qualité de fils d'officier, y ont tout à fait leur place. Dans les années 60 d'ailleurs, quand les frères Rimbaud fréquentent l'Institut Rossat, l'école est à son apogée. Elle a très bonne réputation avec un nombre important d'élèves. Très vite, à l'école, Arthur se démarque par sa précocité intellectuelle. En neuvième, 1861-1862, son travail est récompensé par plusieurs prix, trois prix, trois nominations. Frédéric, quant à lui, a un peu moins de chance au niveau de ses études. Il ne décroche qu'un prix, ce qui est déjà très bien. Mais déjà, on voit que l'écart se creuse entre les frangins. En 1862, Vitaly, elle prend ses enfants, elle déménage à nouveau de la rue Bourbon. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être parce que, voilà, elle n'en pouvait plus d'habiter dans cette rue pour aller dans un appartement situé aux 13 cours d'Orléans, dans un quartier, on va dire, beaucoup plus chic et « propré ». Je mets des guillemets. C'est à la fin de l'année 1865 qu'elle va retirer ses enfants de cet institut Rossat et elle inscrit ses fils en tant qu'externe libre au collège municipal de Charleville. Donc, ils quittent l'enseignement privé et ils entrent au collège municipal. On ne connaît pas les raisons véritables de ce changement. ce n'est pas forcément pour des questions de moyens parce que Vitaly, elle a les moyens de par sa famille, etc. Elle est issue quand même d'un milieu, voilà, une petite bourgeoisie. C'est peut-être des raisons politiques ou religieuses à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'elle est catholique extrêmement pratiquante et peut-être qu'il y avait des décisions prises au sein de l'établissement qui la froissaient un petit peu. C'est une hypothèse. Il n'empêche que ce n'est plus du tout la même ambiance au collège municipal de Charleville. La description qu'on en fait, toutes les classes sauf deux seraient à interdire comme habitation insalubre. Les murs sont salpétrés, des odeurs de fausses désances infectent les corridors et plusieurs classes. Les latrines de la cour des petits sont fort mal tenues. Les cours, dans les cours, il y a des flaques d'eau sale et des déchets. Bon, Vitaly, elle ne laisse pas ses fils rentrer seuls non plus de l'école. Elle vient les attendre. Alors déjà, elle les accompagne et elle vient les attendre tous les jours à la sortie des cours parce qu'elle ne veut pas qu'ils traînent en route. D'après Delahaye, qui deviendra le meilleur ami de Rimbaud, un des professeurs d'Arthur, M. Perrette, se serait méfié d'emblée d'Arthur justement parce qu'il avait entendu toutes les éloges faites à son égard dont celle du professeur Dédoué. Et le professeur Dédoué disait d'Arthur rien d'ordinaire. ne germe en cette tête, ce sera le génie du bien ou celui du mal. Ce à quoi M. Perrette répond tout ce que vous voudrez, il a des yeux et un sourire qui ne me plaisent pas, je vous dis qu'il finira mal. Les deux, quelque part, avaient raison. C'est ça qui est ironique justement. Rimbaud, il devait être interrompu dans ses déclamations sans fin des vers latins tellement il était emporté, tellement il était éloquent. Il avait ce petit sourire un peu moqueur en coin comme s'il défiait l'intelligence même de ses professeurs ce qui fera même dire à l'un d'entre eux et non content de me déconcerter ce galopin se ficherait de moi par hasard. Ce petit sourire narquois et cet éclair de moquerie c'est quelque chose que vont relever d'ailleurs pas mal de ses camarades et qu'ils écriront par la suite sur lui. Rimbaud a cette même période avec deux copains d'école, deux camarades, Jules-Marie et Paul Bourde ils ont un kiff en commun, ce sont les grandes aventures sur les contrées exotiques. Ils rêvent d'ailleurs et ils partagent tous les trois ce goût de la littérature du voyage et de l'exploration. À 11 ans, Rimbaud aurait même commencé à apprendre à étudier l'arabe en cachette avec les livres que ses amis lui prêtent toujours en cachette. Mais malheureusement pour eux, ces préparatifs d'apprentis explorateurs prennent rapidement fin parce qu'on va découvrir les livres après une fouille surprise dans les casiers des élèves avant les vacances de Pâques. Et à l'époque, ces lectures-là, ces livres-là étaient interdits. What the fuck, j'ai envie de vous dire. Il n'empêche que Paul Bourde se fera expulser pour ça. Plus tard, Jules-Marie dira de Rimbaud Ce frêle garçon, regard large, nous étonné et passé. Bon élève avec docilité et sans grand travail, très doux, sans éclat de gaieté. S'il prenait plaisir du coin de l'œil au mauvais tour qu'il est de tradition de faire au professeur, ses méchancetés ne venaient jamais de lui. Il n'aimait ni les jeux bruyants ni la violence de certains plaisirs. Déjà, sa vie tout entière tenait dans l'horizon de ses lectures, dans sa fièvre d'apprendre et son besoin de composer. Il était plus jeune que nous de 3 ou 4 ans. Pourtant, il était beaucoup plus âgé. Nous voilà rendus à 1865 alors qu'Arthur a 11 ans et Vitaly décide encore une fois de déménager cette fois-ci direction le 20 rue de la rue Forest et elle cesse aussi d'accompagner ses fils tous les matins à l'école mais ce n'est pas non plus la fête du slip puisqu'elle va continuer d'aller les chercher tous les soirs. Alors les deux frangins Frédéric et Arthur ils sont tellement heureux d'avoir ces quelques instants de liberté que plutôt que d'attendre gentiment devant l'école l'ouverture ils en profitent pour courir tous les matins en direction de la Meuse et ils sautent dans une vieille barque sous le regard amusé d'un garçon en particulier qui deviendra par la suite le meilleur ami de Rimbaud il s'agit de Charles Ernest Delahaye qui lui aussi aurait bien aimé se joindre à eux alors Delahaye il est curieux il a envie d'en savoir plus sur ses deux collégiens aux costumes propres et pas à la mode ses deux frères de taille et aux habits identiques à qui il trouve un air anglais et une allure pas comme les autres il est dans la même classe que le grand frère que Frédéric Rimbaud en cinquième un jour alors qu'ils sont assis à côté lors d'un cours d'allemand ils se font coller pour X raisons et ils se retrouvent en retenue ensemble et c'est de là que va naître une amitié très solide entre les deux garçons Delahaye décrit Frédéric comme un grand garçon robuste avec les mêmes yeux bleus que son frère et que sa famille il dit de lui qu'il est bon comme le pain ses camarades parfois le taquinent et bien qu'il soit plus fort que tous jamais il ne riposte c'est une bonne patte le Frédéric et lorsque tous les samedis le principal se rend dans la salle de cours pour donner le classement hebdomadaire il se tourne alors avec tristesse vers Frédéric toujours bon dernier de la liste il le regarde sans même prononcer son nom et il lui dit simplement ah mon pauvre ami et pourtant vous avez l'exemple de votre frère je trouve qu'elle fait mal cette phrase elle pique elle pique pauvre Frédéric on compatit on compatit alors Delahaye il est intrigué par ce fameux frère qu'on n'arrête pas de citer en exemple dont on fait les éloges ce frère Arthur qui a parfois l'air un petit peu condescendant qui peut aussi un petit peu agacer les autres élèves alors peut-être que les autres élèves en sont jaloux ainsi que certains professeurs ce dédain dont Arthur fait preuve jusqu'aux moqueries parfois et lui il continue d'avancer il garde un visage impassible ça ne le touche pas alors lors d'une conversation il demande à Frédéric mais est-ce que ça t'embête pas Frédéric que on cite toujours Arthur en exemple ce à quoi Frédéric répond sans aucune amertume Arthur non il était pas tant c'est beau Delahaye est donc vraiment intrigué par Arthur il va en savoir davantage sur cet être mystérieux et mystérieusement supérieur mais il arrive pas vraiment à l'approcher il faut pas oublier non plus que Vitaly la mère vient les chercher tous les soirs donc hop il y a personne qui peut les raccompagner justement il va devoir attendre l'année suivante quand Vitaly va commencer un petit peu à lâcher la grappe des deux frangins et qu'ils vont rentrer plus ou moins seuls tous les soirs là Delahaye va raccompagner va prendre l'habitude de raccompagner les deux frères chaque soir en sortant du collège puisque le logement se trouvait sur son chemin en retour alors à la maison par contre l'ambiance elle reste extrêmement tendue sévère stricte Vitaly elle ne laisse absolument rien passer et c'est pas parce que Arthur il a des bons résultats qu'elle se montre souple avec lui pour autant pas du tout la discipline elle est toujours aussi rude bien évidemment le plus à plaindre des deux ça reste Frédéric qui se mange des gifles à répétition qui se mange des punitions de façon extrêmement régulière si bien que se souvient Delahaye le visage de Frédéric marquait certes de la gaieté de l'insouciance mais surtout une douloureuse contrainte malgré ces traitements stricts de Vitaly envers ses fils ça ne crée pas d'animosité de tension envers les frères au contraire Arthur et Frédéric qui sont extrêmement solidaires et soudés ou du moins pour le moment parce que ça ça va changer à la fin de l'année de troisième en 1868 Rimbaud il gagne encore des prix alors c'est pas le parfois on nous le vend comme étant le génie absolu qui raflait tous les prix c'est un excellent élève c'est un bon élève mais c'est pas non plus voilà il y en avait d'autres des comme lui vous voyez ce que je veux dire il se démarque par une vivacité d'esprit une intelligence il est extrêmement doué en latin ça oui d'ailleurs il remporte le concours de vers latin organisé par l'académie il déteste les maths je pense que c'était par rapport à son professeur il supporte pas ça les compositions de latin en latin de Rimbaud pardon en revanche elle commence à faire parler de lui même si pour nous c'est difficile d'apprécier la qualité de ses vers aujourd'hui parce qu'on sait plus vraiment lire le latin voilà ça reste des excellents vers en latin on arrive donc en juin 69 tout doucement et devinez devinez qui décide enfin encore de déménager et bien c'est Vitaly alors il y a eu des hypothèses sur pourquoi elle déménageait de façon aussi fréquente peut-être que c'était lié à son caractère aussi qu'elle supportait pas les voisins par exemple ça peut être une hypothèse de toute façon Vitaly il faut savoir qu'elle supporte pas grand chose la famille Rimbaud s'installe à présent aux 5 bis qui est de la Madeleine à deux pas du collège la maison d'ailleurs existe toujours si jamais ça vous dit et que vous êtes vers Charleville elle existe toujours les premiers vers connus et publiés de Rimbaud datent de la fin de l'année 1869 il vient de faire 14 ans et dans 4 ans à peine il mettra un terme à sa fulgurance poétique pour choisir le silence littéraire mais pour l'heure sûrement parce que sa mère Vitaly est abonné à une revue familiale qui s'appelle la revue pour tous qui publie de manière régulière des poésies et bien ça inspire Rimbaud à leur envoyer une oeuvre de son cru un poème il leur fait donc parvenir le poème étraine des orphelins quelques temps plus tard il va recevoir la réponse suivante monsieur Rimbaud à Charleville la pièce en verre que vous nous avez adressé n'est pas sans mérite et nous l'imprimerons si elle est réduite d'un tiers et puis aussi revoyez donc ce verre qui vous a échappé le cinquième du paragraphe 3 on imagine Rimbaud peut-être sauter au plafond de joie quand il reçoit la réponse de la revue il s'empresse d'apporter les corrections demandées par la revue à ce poème extrêmement sombre pour vous résumer c'est quand même un poème où il y a des enfants qui confondent qui prennent pour étrènent ce qui s'avère en fait être les médaillons mortuaires de leur mère la chambre des parents est bien vide aujourd'hui aucun reflet vermeil sur la porte n'a lui il n'est point de parents de foyers de clés prises partant point de baiser point de douces surprises que le jour de l'an sera triste pour eux et tout pensif tandis que de leurs grands yeux bleus silencieusement tombe une larme amère ils murmurent quand donc reviendra notre mère et puis c'est une rencontre et pas n'importe quelle rencontre qui va se mettre sur le chemin sur la route de Rimbaud celle qui potentiellement va changer le cours de son existence et l'arrivée d'un nouveau professeur au collège de monsieur Georges Isambard un professeur de rhétorique alors qui n'est âgé vraiment que de quelques années de plus que Rimbaud puisqu'il a 22 ans ce professeur et Rimbaud il est interloqué par ce monsieur par ce jeune homme plutôt qui manifeste une passion prononcée pour la littérature qui en parle avec un élan avec passion qui se montre aussi très pédagogue qui n'hésite pas à descendre de sa chair pour rejouer devant sa classe des scènes de tragédie il est impliqué c'est d'ailleurs vraiment pas sans rappeler je sais pas si ça vous fait penser à ça aussi mais au personnage de John Keating interprété par Robin Williams dans le cercle des poètes disparus peut-être qu'ils se sont inspirés je sais pas si vous avez la source peut-être qu'ils se sont inspirés d'Isambard entre les deux entre Isambard et Rimbaud il y a une grande complicité qui naît il se découvre en engouement commun pour la poésie et un jour alors que Isambard donne à sa classe une Ophélie à composer en vers latin et bien Rimbaud rend son devoir avec une traduction en vers français parfaite de ce qui deviendra son célèbre poème Ophélie dont je vous lis quelques vers à titre personnel c'est un de mes préférés d'ailleurs voici plus de mille ans que la triste Ophélie passe fantôme blanc sur le long fleuve noir voici plus de mille ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir oh pâle Ophélia belle comme la neige oui tu mourus enfant par un fleuve emporté c'est que les vents tombants des grands mondes de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté et le poète dit qu'au rayon des étoiles tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis et qu'il a vu sur l'eau coucher en scellant voile la blanche Ophélia flotter comme un grand lys une fois la classe finie Rimbaud et Isambar ils ont l'habitude de rentrer ensemble à pied et c'est des promenades pendant lesquelles ils ont des longues 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 conversations sur la poésie parfois Rimbaud aussi lui remet des vers ils demandent à Isambar son avis Isambar écrit le Rimbaud intime que j'ai connu dira-t-il c'est l'intellectuel vrai tout vibrant de passion lyrique et si ingéniement fier de se révéler tel si heureux de trouver enfin quelqu'un à qui parler de vers et de poésie c'est l'enfant traité d'abord en camarade plus jeune dont j'ai reçu les premières confidences exacerbée par l'oppression familiale les premiers raveux d'une ambition littéraire impatiente Isambar apporte alors encore plus de nourriture intellectuelle à Rimbaud en lui fournissant une grande quantité de livres d'ailleurs Rimbaud exige d'Isambar parfois certains livres il lui écrit des petits mots il lui dit il me faudrait ce livre ce livre ce livre ce livre c'est presque des ordres ce qui ne sait pas c'est que Rimbaud doit user de tout un tas de stratagèmes pour lire en cachette ses livres n'oubliez pas à qui l'affaire à la maison Vitaly ne tolère pas ce type de littérature d'ailleurs un jour que Rimbaud est en train de lire Victor Hugo elle le surprend et là c'est le drame je pense que Vitaly elle croit que son fils est en train de lire Les Misérables alors qu'il est en train de lire Notre Dame de Paris il n'empêche qu'elle ne supporte pas Hugo elle se rend au collège et elle envoie même une lettre glaçante à Isambard pour lui faire part de son indignation l'année suivante d'ailleurs le recteur de l'académie va nommer un nouveau professeur de rhétorique alors sûrement parce qu'il a été encouragé par son premier succès rappelez-vous lors de la publication de son poème Étreinte des orphelins Rimbaud il prend son courage à deux mains et il décide d'écrire au Parnasse contemporain qui fait paraître à l'époque des fascicules de poésie qu'Arthur ne manque jamais de lire et ses poésies sur lesquelles il y a des noms tels que Théophile Gautier le comte de Lille Sully Prudhomme un certain Verlaine entre autres il envoie donc trois poèmes à Théodore de Banville qui est alors un des représentants les plus connus du Parnasse et dont voici un extrait de sa lettre en date du 24 mai 1870 Cher maître nous sommes au mois d'amour j'ai presque 17 ans il s'est vieilli en fait il n'a carrément pas 17 ans il a 15 ans l'âge des espérances et des chimères comme on dit et voici que je me suis mis enfant touché par le doigt de la muse pardon si c'est banal à dire mes bonnes croyances mes espérances mes sensations toutes ces choses de poètes moi j'appelle ça du printemps que si je vous envoie quelques-uns de ces vers dans deux ans dans un an peut-être je serai à Paris ne faites pas trop la moue en lisant ces vers je viendrai à la dernière série du Parnasse cela ferait le crédo des poètes ambition haut folle et à la fin il ajoute je ne suis pas connu qu'importe les poètes sont frères cher maître à moi levez-moi un peu je suis jeune tendez-moi la main Arthur Rimbaud parmi les poèmes que Rimbaud envoie à Banville il y a celui que l'on intitulera plus tard sensation et dont je vous dis un extrait par les beaux soirs d'été j'irai par les sentiers je ne parlerai pas je ne penserai rien mais un amour immense entrera dans mon âme et j'irai loin bien loin comme un bohémien par la nature heureux comme avec une femme puis il envoie Ophélie il envoie un crédo une âme qui est une longue pièce d'inspiration mythologique pas de bol pour Arthur il va se manger un gros vent et le Parnasse contemporain ne publie pas ses poèmes alors ça ne va pas le décourager pour autant bien au contraire le 18 juillet la France entre officiellement en guerre avec la Prusse Isambard quant à lui est sur le départ et Rimbaud l'accompagne sur le quai et puis se sent aussitôt abandonné c'est une grande perte pour lui le départ d'Isambard monsieur Isambard parti mais que vais-je devenir c'est sûr je me sauverai un jour je ne supporterai pas cette existence une année de plus je peux gagner ma vie je sais écrire j'irai à Paris je tomberai sur la route je mourrai de faim sur un tas de pavés mais je m'en irai c'est un petit peu à ce moment-là que le destin fugueur d'Arthur fugueur et fuitard je ne sais pas si ça se dit se dessine d'ailleurs pas plus tard que le 6 août lors de la remise des prix alors que pour la seconde fois Rimbaud rafle le prix de vers latin Vitaly et Rimbaud ignorent que ce sera d'ailleurs la dernière distribution de prix à laquelle elle participe et que la brillante carrière scolaire de son fils s'arrêterait là à tout jamais le premier des deux fils Rimbaud à fuguer ça va être Frédéric qui part 3 mois en suivant un régiment jusqu'à la gare de Charleville où il se fait admettre comme enfant de troupe et puis le 20 de août c'est Arthur qui va suivre l'exemple de son frère lors d'une sortie familiale le visage d'Arthur est peut-être un peu plus inquiet et agité que d'habitude et pour cause il prétend vouloir retourner à la maison pour y prendre un livre il part mais ne reviendra pas on imagine l'anxiété de Vitaly sa maman et en s'échappant de chez lui Arthur a une idée en tête mettre un terme à ses études et devenir journaliste dans la capitale parce que Paris l'obsède ses plans ne se déroulent pas exactement comme prévu parce qu'il doit marcher 90 km jusqu'à Charleroi pour monter dans le train pour Paris en effet les Prussiens avaient coupé certaines lignes on rappelle que la France est entrée en guerre à ce moment-là contre la Prusse bien évidemment il va se faire attraper par les contrôleurs qui le conduisent au dépôt et puis direction la case prison à Mazas au même moment du côté de l'histoire l'armée française subit une défaite et Napoléon III est constitué prisonnier et a capitulé donc ça chauffe dans la capitale le 5 septembre 1870 Rimbaud a enfin la possibilité d'écrire à un proche pour demander de l'aide et il choisit Isambar il lui écrit cher monsieur ce que vous me conseillez de ne pas faire je l'ai fait je suis allée à Paris quittant la maison maternelle j'ai fait ce tour le 29 août arrêtée en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et devoir 13 francs au chemin de fer je fus conduite à la préfecture et aujourd'hui j'attends mon jugement à Mazas j'espère en vous comme en ma mère vous m'avez toujours été comme un frère je vous demande instamment cette aide que vous m'offrite j'ai écrit à ma mère au procureur impérial au commissaire de police de Charleville si vous ne recevez de moi aucune nouvelle mercredi avant le train qui conduit de Douai à Paris prenez ce train venez ici me réclamer ou en vous présentant au procureur en priant en répondant de moi en payant ma dette faites tout ce que vous pourrez et quand vous recevrez cette lettre écrivez vous aussi je vous l'ordonne oui écrivez à ma pauvre mère pour la consoler écrivez moi aussi faites tout je vous aime comme un frère je vous aimerai comme un père je vous serre la main votre pauvre Arthur Rimbaud à Mazas post-cryptum et si vous parvenez à me libérer vous m'emmènerez à Douai avec vous toujours autoritaire Rimbaud il n'a pas le temps Rimbaud quand il écrit c'est il te donne des ordres on se demande d'où il tient ça d'ailleurs tiens de qui il tient ça alors le bon Isambar il se démène il se démène c'est son ami et il va faire sortir Arthur de prison en payant les 13 francs il prévient également Vitaly la mère qu'il va récupérer son fils et puis donc il y a la police qui remet Arthur dans le train direction d'Oué où il part rejoindre son ancien professeur certains biographes n'hésitent pas à affirmer que les quelques jours que Rimbaud passe à Douai sont parmi sinon les plus heureux de sa vie il a les tentes il y a les tentes là-bas de Isambar sûrement informés du traitement dont il a droit à la maison et bien le cas elle le gâte comme par possible en fait il mange bien il peut discuter il peut lire pendant des heures de la littérature il peut parler pendant des heures de littérature sans avoir à se cacher ni se censurer donc il est bien et en plus il est un petit peu il prend ses aises Arthur il est un petit peu à l'aise pendant qu'il est à Douai il en profite pour rassembler un manuscrit qu'il va déposer en septembre chez le poète et éditeur Paul Demény c'est un manuscrit dans lequel il y a une quinzaine de poèmes qui prend grand soin de mettre bien en page c'est dans l'espoir d'être édité donc Arthur lui se sent carrément super à l'aise à Douai chez son pote Isambar tellement à l'aise dans ce nouveau foyer qu'à aucun moment il a l'idée de rentrer chez lui en fait et pourtant c'est une lettre de Vitaly qui va venir troubler son séjour la lettre vous imaginez qu'elle est pas super douce elle leur donne le rapatriement illico presto sur le champ de son fils monsieur je suis très inquiète et je ne comprends pas cette absence prolongée d'Arthur est-il possible de comprendre la sottise de l'enfant lui si sage et si tranquille ordinairement comment une telle folie a-t-elle pu venir à son esprit qui lui a soufflé chassez-le qu'il revienne vite Isambar et ses tantes alors tentent de convaincre Rimbaud de rentrer ils ne veulent pas je pense avoir de problèmes avec Vitaly qui veut avoir des problèmes avec Vitaly et puis aussi il faut dire que le comportement de Rimbaud est parfois évoqué et ça il est possible que Isambar au bout d'un moment il en ait eu marre de cet adolescent qui se conduit mal qui peut se montrer capricieux et qui de toute façon il faut le dire Rimbaud n'a jamais été dépeint comme un modèle de sociabilité et vous vous en apercevrez à de nombreuses reprises par la suite et puis là vous imaginez Rimbaud hurler mais non je ne veux pas rentrer vous êtes comme tous les autres vous m'aviez promis Isambar prend la décision de raccompagner lui-même Rimbaud parce que je pense qu'il a peur que Rimbaud s'il le met dans le train il fuit à nouveau Arthur ne bronche pas du trajet sûrement fou de rage et on imagine aussi comment Arthur a dû se faire dérouiller par sa mère une fois arrivé alors est-ce que cette première fugue calme Rimbaud pas du tout le voici à présent en direction de Charleroi il n'a plus pour ambition Paris maintenant c'est Charleroi où il se dit qu'il pourra certainement se faire embaucher comme rédacteur dans le journal et il semble d'ailleurs qu'il a fait une grande partie du chemin à pied il n'avait pas peur de marcher des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres Rimbaud il arrive à destination et là il se présente au domicile de la famille des Essars Xavier des Essars c'est à l'époque le patron du journal de Charleroi alors lui culotté il manque pas de culot le Arthur il frappe à la porte il va même se faire inviter à dîner par la famille au départ lors du dîner tout se passe bien il fait même bonne impression avec sa gueule d'ange là mais apparemment très vite chasser le naturel et revient au galop Arthur va commencer à parler politique à faire des remarques très déplacées il a un langage qui n'est pas du tout adapté notamment devant la petite fille de la famille ce langage plus que douteux à table ça offense le père de famille qui à moitié va mettre Arthur à la porte en déclinant la proposition d'Arthur et sa demande de travail donc là on se dit bon ok Arthur il va rentrer sagement à la maison à Charleville bon non pas du tout il se dit qu'il va rejoindre son ami Zambar donc il va faire il pensait en fait trouver son ami à Bruxelles en Belgique il va à Bruxelles son ami n'est pas là donc au bout de deux jours il retourne à Douai quand il était à Bruxelles il s'est rendu chez l'ami d'Isambar qui lui a donné de l'argent qu'il a changé etc Arthur n'a pas voulu attendre l'arrivée d'Isambar à Bruxelles il s'est dit il n'a pas envie d'attendre je vais aller directement à Douai rejoindre Isambar et c'est pendant ces péripéties qu'il écrit en chemin ma bohème je m'en allais les poings dans mes poches crevées mon paleto aussi devenait idéal j'allais sous le ciel muse et j'étais ton féale oh là là que d'amour splendide j'ai rêvé et puis il arrive finalement à Douai où il toque à la porte de son ami et toc toc c'est moi je suis revenu mais Isambar n'est pas là parce que Isambar justement cherche Arthur partout sous les ordres de Vitaly Vitaly elle a dû mettre un gros coup de pression à Isambar lorsque elle s'est rendue compte qu'Arthur a fugué vous me le trouvez Isambar il court partout pendant ce temps là à Douai Arthur il est tranquille il se repose il a les tatailles d'Isambar qui le bichonnent il est habillé comme un dandy il passe son meilleur time 5 jours plus tard 5 jours plus tard Isambar rentre à Douai il voit à Rimbeau il dit non mais t'es sérieux à mon avis il lui dit quelque chose comme ça il lui passe le savon du siècle bon et puis comme ils sont amis ils perdent pas les bonnes habitudes ça parle littérature ça parle poésie Isambar lui dit qu'il va le renvoyer à Charleville mais en attendant il profite aussi d'ailleurs Arthur profite de ce second passage à Douai pour relancer de Méni et il lui envoie d'autres poèmes et dans les autres poèmes qu'il lui envoie il lui envoie le buffet il lui envoie le dormeur du Val le célèbre que vous avez sûrement dû apprendre à l'école il lui envoie ma bohème entre autres etc et puis Rimbaud est renvoyé à Charleville voici un extrait de la lettre qu'il envoie dès son arrivée à Charleville à Isambar monsieur je rentrerai à Charleville ma mère m'a reçu et je suis là tout à fait oisif je meurs je me décompose dans la platitude dans la mauvaiseté dans la grisaille que voulez-vous je m'entête affreusement à adorer la liberté libre et un tas de choses que ça fait pitié n'est-ce pas je voudrais repartir encore bien des fois mais je resterai j'ai pas promis cela mais je le ferai pour mériter votre affection Rimbaud ne refugue pas ou du moins pas de suite la situation est en effet peu propice aux escapades car les forces prussiennes en serrent la capitale dans tous les cas il ne peut pas se rendre à Paris alors qu'est-ce que fait Rimbaud et bien il retrouve son pote de toujours Delahaye il se retrouve au parc tous les jours il fume il discute pendant des heures il refond le monde et puis le 31 décembre les Prussiens se mettent à bombarder la région c'est un bombardement qui est long plus de 24 heures Charleville est relativement peu touchée en revanche Mézières où habitent Delahaye et sa famille est complètement dévastée c'est plus de 6000 obus qui sont lancés et les deux tiers des habitations qui sont détruites pendant deux jours Rimbaud cherche son ami inquiet parmi les décombres que la neige commence déjà à recouvrir le nom de Delahaye et de sa famille apparaît même sur la liste des victimes et des disparus on imagine Rimbaud cherchant le corps de son ami il doit être complètement horrifié et inquiet mais grâce à Dieu la famille Delahaye est pourtant bien vivante elle s'est abritée dans un village voisin c'est dans ce contexte qu'un personnage fait son entrée dans la vie de Rimbaud qui lui aussi va avoir un rôle clé dans l'avenir de Rimbaud c'est monsieur Charles Bretagne retenez bien ce nom d'ailleurs c'est un personnage original haut en couleur passionné d'occultisme de philosophie c'est un mystique un peu qui croit en la télépathie en la magie le père Bretagne comme on l'appelle on en reparlera plus tard Rimbaud et Delahaye se retrouvent et ils s'occupent comme ils peuvent dans ce paysage pas mal dévasté ils marchent beaucoup dans les campagnes environnantes ils fument Rimbaud peut-être parce qu'il a entendu dire que les les parnassiens vous savez les poètes parnassiens étaient des romantiques il se laisse au fil des semaines et des mois depuis quelque temps déjà il se laisse pousser les cheveux si bien que ses cheveux sont longs sont très 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 long à cette période là et ça lui vaut énormément de comérage donc quand il va chercher son copain Delahaye dans le village où il habite avec sa famille il se fait lyncher il se fait huer mais lui il s'en fout il exhibe sa tignasse il passe et repasse dans la rue il erre à Charleville et il est lassé de errer on est en février et devinez ce qu'il fait et bien il se sauve à nouveau de Charleville direction Paris cette fois il peut y monter cette fois il a vendu sa montre en argent au préalable ce qui fait qu'il a de quoi se payer le billet de train il veut pas revivre une mésaventure comme une mésaventure précédente et il arrive à la capitale libérée de son siège depuis peu et il commence alors une exploration de toutes les librairies de la ville il cherche à se faire voir il cherche à rencontrer à tout prix des personnalités de la presse parisienne qui pourraient lui filer un coup de pouce il cherche des artistes des écrivains des journalistes il traque il ne semble pas malheureusement pour lui que Rimbaud obtienne des résultats il passe à peu près huit jours à Paris on va appeler un chat un chat en crevant en moitié de faim il mange dans les poubelles il dort dans les bateaux à charbon il est épuisé ce pari qu'il hypnotisé se solde par un échec au final qu'est-ce qu'il fait il rentre à pied une fois de plus il marche il marche en traversant les lignes ennemies et quand il arrive chez lui il est à moitié il doit être extrêmement sale et en plus il s'est il s'est attrapé une sacrée bronchite et de surcroît il est bredouille et puis en plus on imagine comment Vitaly a dû le recevoir Delahaye explique qu'il observe ce changement certain dans le comportement de son ami au fur et à mesure du temps et il dit je commence à être frappé par quelque étrangeté je vis plusieurs fois Rimbaud dans les rues de Charleville marcher droit devant lui l'allure machinale les yeux fixes et perdus dans le lointain Rimbaud refuse de reprendre ses études tout comme son frère Frédéric d'ailleurs le frère trouve un trouve un emploi et Rimbaud aussi il trouve un emploi au progrès des Ardennes vous savez c'était ce journal mais malheureusement pour lui le journal ferme peu de temps après faute de fond suffisant donc on ne peut pas dire que tout sourit à Rimbaud ni son moral ni sa vie ni sa vie matérielle à ce moment là vu que le journal du progrès disparaît et ferme Rimbaud se tourne à nouveau vers Paul de Méni est-ce que vous vous souvenez de Paul de Méni vous vous souvenez c'est à lui qu'il avait fait parvenir à deux reprises ses manuscrits lors de son passage à Doué chez Isambard et bien Rimbaud revient donc une énième fois à la charge même s'il n'a jamais eu de réponse de ce démuni ben voilà on va en reparler dans un instant j'ai d'abord deux anecdotes à vous raconter la première c'est le giga râteau que se mange Rimbaud il avait un sérieux crush comme on dit un coup de coeur voire même peut-être un coup de foudre à cette époque sur une jeune fille dont l'identité reste encore un peu floue donc je vais simplement dire la jeune fille l'élu de son coeur à qui il aurait déclaré ses sentiments par écrit de manière anonyme vous imaginez la chance qu'elle a eue elle a dû avoir de jolis vers de Rimbaud et lors de cette déclaration il y a aussi une proposition de rendez-vous galant donc le jour J la jeune fille se serait rendue à l'invitation accompagnée de sa chaperonne qui était la bonne de la famille et l'entrevue a certainement dû être un des moments les plus gênants pour Rimbaud et peut-être aussi pour la jeune fille et peut-être aussi pour la bonne qui observait tout ça le pauvre Rimbaud est ultra timide pas du tout à l'aise il rougit il soupire il n'arrive pas à ligner deux mots quel comble pour lui qui est si éloquent il se retrouve privé de tous ses moyens la belle se serait éloignée en se moquant de lui lui riant au nez vous imaginez l'humiliation le lendemain en plus de surcroît il y a Vitaly qui aurait reçu une lettre du père de la demoiselle soulignant le comportement quelque peu déplacé d'Arthur comme quoi il n'aurait pas été correct et que voilà ce n'était pas des manières de se comporter avec les jeunes filles là aussi il a dû se manger une belle dérouillée et puis Rimbaud aussi en parallèle il reprend également ses échanges épistolaires avec Isambard et là ça va un petit peu tourner au vinaigre entre les deux Isambard se montre pas vraiment enthousiaste quant aux dernières propositions artistiques de Rimbaud il les juge je vous fais un raccourci mais il les juge un petit peu trivial de plus alors on suppose qu'il est influencé ou bien qu'il a un petit peu la crainte que la mère de Rimbaud ne lise les lettres et bien dans ses lettres il insiste pour que Rimbaud reprenne les cours il lui fait un petit peu la morale et Arthur il n'aime pas du tout ses sermons ah vous revoilà professeur lui écrit-il et c'est dans cette lettre arrogante et hautaine peut-être aussi un petit peu ingrate envers celui qui a toujours été là pour lui que Rimbaud exprime son grand projet il écrit maintenant je m'encrapule le plus possible pourquoi je travaille à me rendre voyant suit de poèmes dont le cœur supplicié ce à quoi Isambar répond je ne veux pas vous dire que vous êtes fou cela vous mettrait aux anges vous prenez des pensées les plus incolérantes les mots les plus hétéroclites vous les accouplez et vous mettez ces petits fœtus dans des bocaux prenez garde avec votre théorie du voyant de finir vous-même dans un bocal monstre au muséum je vous abrège le contenu de leurs échanges mais Isambar à ce stade peut-être il ne saisit pas la portée ni l'importance qu'ont ces échanges-là il a certainement il a certainement du mal à apprécier cette nouvelle facette chez Rimbaud il est habitué au Rimbaud aux rimes proprettes les rimes qu'on retrouve par exemple dans Ophélie ou dans à la musique peut-être qu'il ne comprend pas et on peut se mettre à sa place aussi parce que Rimbaud était qu'on le veuille ou non un visionnaire un avant-gardiste donc il y a un léger froid comme ça dans leur complicité peu de temps après c'est encore une histoire de service rendu qu'il va mettre dans l'embarras Isambar et là on pourra dire que ce sera la fin définitive de leur amitié Isambar il va encore rendre service à Rimbaud une histoire d'argent et ça va le foutre encore dans la merde le pauvre dans la foulée il envoie la même lettre qu'il a envoyée à Isambar à Demény le 15 mai donc à deux jours d'écart et je vous rappelle que Isambar et Demény sont très amis donc ça veut dire qu'ils ont certainement parlé de ces lettres communes qu'ils ont reçues quasiment en même temps Rimbaud annonce de façon très modeste dans cette lettre qu'il fait Demény une heure de littérature nouvelle c'est modeste une lettre sur la voyance prophétique c'est une lettre complexe parfois floue aux superbes éclairs nous dit l'auteur dont voici de célèbres extraits voici de la prose sur l'avenir de la poésie je est un autre cela m'est évident j'assiste à l'éclosion de ma pensée je la regarde je l'écoute je dis qu'il faut être voyant se faire voyant le poète se fait voyant par un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens toutes les formes d'amour de souffrance de folie il cherche lui-même il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences ineffable torture où il a besoin de toute la foi de toute la force surhumaine où il devient entre tout le grand malade le grand criminel le grand maudit et le suprême savant car il arrive à l'inconnu puisqu'il a cultivé son âme déjà riche plus qu'aucun il arrive à l'inconnu et quand affolé il finirait par perdre l'intelligence de ses visions il les a vues dans la suite de sa lettre où il intercale de la poésie il passe aussi en revue les poètes de son siècle et chacun y prend plus ou moins pour son grade il dit Lamartine est quelquefois voyant mais étranglé par la forme vieille Hugo trop cabochard a bien dû vu dans les derniers volumes Musset est 14 fois exécrable pour nous génération douloureuse et prise de vision Musset n'a rien su faire il avait des visions derrière la gaze des rideaux il a fermé les yeux les seconds romantiques sont très voyants Gauthier le comte de Lille de Banville Baudelaire est le premier voyant roi des poètes un vrai dieu la nouvelle école dite parnassienne a deux voyants Albert Mera et Paul Vernen un vrai poète voilà ainsi je travaille à me rendre voyant il enchaîne sur un autre poème et puis termine sa lettre à Demény par vous seriez exécrable de ne pas me répondre au revoir Arthur Rimbaud voilà on reconnait on reconnait le style Rimbaud vous seriez exécrable de ne pas me répondre il aime bien un petit peu le chantage voilà bon et bien c'est à croire que Demény il avait mieux à faire parce que quand Arthur lui renvoie une lettre le 10 juin il a une requête particulière vous vous souvenez les manuscrits qu'il avait fait parvenir à Douai et bien regardez ce qu'il écrit brûlé écrit-il je le veux et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort brûlé tous les vers que je fus assez sceaux pour vous donner lors de mon séjour à Douai heureusement Demény n'en fit rien non pas que les poèmes de Rimbaud lui plaisent la preuve il ne prend même pas la peine de répondre à Rimbaud je pense que très honnêtement Demény s'en tapait complet des poèmes de Rimbaud peut-être par flemme sûrement d'ailleurs par flemme il ne prend pas la peine de brûler les manuscrits de Rimbaud j'ai envie de vous dire tant mieux parce que dans ces manuscrits il y avait quand même le bal dépendu le châtiment de tartuffe le dormeur du val ma bohème au cabaret vert rêvé pour l'hiver bon voilà heureusement que Demény n'a pas brûlé tout ça d'ailleurs il ne brûle pas les manuscrits mais ça ne va pas l'empêcher de les monnayer quelques années plus tard il n'a aucun scrupule le mec on est au mois de juillet il fait chaud et Arthur est peut-être un petit peu lassé de ses extravagances capillaires donc il se fait couper les cheveux il continue toujours ses balades on va dire un petit peu ses balades de la galère avec son ami de la haie des marches de plus en plus longues à travers les forêts à travers les routes désertes c'est un c'est quelque chose que qui est très marquant dans la vie de Rimbaud c'est ses marches c'est ses longues marches Verlaine le surnommera d'ailleurs l'homme au semel de vent donc on est au mois de juillet 1871 et c'est un mois qui est aussi très important et intense au niveau créatif pour Rimbaud il écrit trois poèmes majeurs de son oeuvre l'homme juste titre ironique sur la commune il écrit également les premières communions c'est un sombre poème emprunt d'hostilité envers l'église et puis il écrit le célèbre ce qu'on dit au poète au sujet de fleurs qu'il décide d'ailleurs d'envoyer à Théodore de Banville voilà c'est le siècle d'enfer et les poteaux télégraphiques vont orner lire au champ de fer tes homoplates magnifiques dans cette nouvelle lettre il ne sollicite aucune aide comme il avait fait dans sa lettre précédente restée d'ailleurs aussi sans réponse il se sent aussi la pression maternelle à cette même période parce qu'il y a sa mère Vitaly qui le menace très clairement de le mettre en pension à la rentrée d'octobre donc en fait lui il lui faut coûte que coûte trouver une solution éventuellement pour trouver la possibilité de retourner à Paris donc il passe toujours cet été 71 beaucoup de temps au café avec ses amis et notamment avec Bretagne dont je vous ai parlé un peu plus tôt ce monsieur original vous voyez je vous avais dit que ce monsieur allait chambouler le destin d'Arthur et bien au détour d'une conversation littérature Bretagne il dit à Arthur qu'il connaît un poète réputé qui s'appelle Paul Verlaine alors bien entendu que Rimbaud connaît déjà Paul Verlaine et son oeuvre et comme Rimbaud est toujours en train de parler de Paris qu'il va à Paris que c'est son rêve etc et bien Bretagne lui dit qu'il peut le mettre en relation avec ce Verlaine Rimbaud saute sur l'occasion elle lui propose d'envoyer des poésies à Verlaine dans cette lettre qui n'existe plus qu'il envoie à Verlaine Rimbaud exprime sa passion il exprime ses rêves ses ambitions j'ai le projet de faire un grand poème je ne puis travailler à Charleville je suis empêché de venir à Paris ma mère est veuve c'est un mytho il joint à cette lettre passionnée le poème des effarés accroupissement les douaniers le coeur volé et les assis au jugement de Verlaine que Rimbaud admire tant donc il lui fait vraiment une lettre voilà il met toute sa passion comme dans tous les courriers qu'il fait et puis la réponse tarde à venir bon il faut dire que Rimbaud n'est pas réputé pour sa patience légendaire qu'est-ce qu'il fait il s'empresse de lui écrire une seconde lettre dans la foulée ou il rajoute encore d'autres poèmes c'est normal que Verlaine ne lui réponde pas parce que Verlaine à ce moment-là n'est pas chez lui donc il ne peut pas voir les courriers en 1871 Verlaine est alors âgé de 27 ans soit une dizaine d'années de plus que Rimbaud sa vie est d'ailleurs bien différente de celle de Rimbaud tous les opposent même si ce n'est l'amour de la poésie Verlaine contrairement à Rimbaud c'est un enfant unique il a été chéri par sa mère il a été couvé peut-être même un peu trop c'est une mère qui est aussi indulgente avec lui que Vitaly Rimbaud se montre intraitable avec ses enfants c'est un enfant gâté c'est un enfant roi Verlaine à cette époque il a déjà une assise au niveau littéraire il connaît la plupart des poètes il est admis d'ailleurs au Parnasse contemporain il est très friand de ses réunions d'artistes et des mondanités en général il est à l'aise en société mais on redoute le Verlaine qui boit il est connu pour avoir l'alcool mauvais l'alcool très mauvais ce qui tranche totalement avec l'agneau tendre et doux qu'il est habituellement il est marié à Mathilde pour qui il a eu un véritable coup de foudre et lorsque Rimbaud lui envoie donc ses lettres il n'est pas au domicile et quand il rentre il remarque ses deux missives portant le cachet de Charleville qui lui sont adressés il les ouvre et là il tombe sur les fesses pour parler poliment il est stupéfait par la beauté des poèmes ça l'intrigue autant que la passion et l'aplomb que Rimbaud met dans ses mots qui est ce Arthur Rimbaud il n'en a jamais entendu parler et pourtant cette plume arrive à le convaincre par ses mots et ses vers il ne tarde pas à lui répondre il s'excuse au passage du retard de sa réponse venez chère grande âme on vous appelle on vous attend alors ça c'est une phrase qui est très connue venez chère grande âme on vous appelle on vous attend veuillez noter cependant que le chère grande âme a peut-être été rajouté par la suite il n'empêche que Verlaine est enthousiaste à l'idée de recevoir Rimbaud il arrive à convaincre ses proches de l'accueillir également c'est décidé Rimbaud va occuper la lingerie du second état qui sert aussi de chambre d'amis la veille de son départ pour Paris Rimbaud et Delahaye font une dernière promenade comme à leur habitude sauf que cette fois-ci arrivé dans un bois Rimbaud sort un petit papier de sa poche et dit à son ami voilà voilà ce que je vais leur présenter en arrivant Delahaye est donc le premier à entendre ce qui deviendra un des poèmes les plus célèbres de la langue française je vous en lis quelques extraits comme je descendais des fleuves impassibles je ne me sentis plus guidée par les halheurs des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs j'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand et de cotons anglais quand avec mes halheurs ont fini ces tapages les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais je sais les cieux crevant en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir mais vrai j'ai trop pleuré les aubes sont navrantes toute lune est atroce et tout soleil amer l'acramour m'a gonflé de torpeurs enivrantes ô que ma quille éclate ô que j'aille à la mer Rimbaud n'avait pas envoyé son bateau ivre vers l'aile et après avoir écouté son bateau ivre Delahaye se rappelle je célébrais à l'avance l'entrée foudroyante qu'il allait faire dans le monde littéraire Rimbaud après l'émotion passagère qu'il lui avait donné cette lecture demeura triste et abattu oui dit-il on n'a jamais rien écrit de semblable je le sais bien et cependant ce monde d'artistes les salons les élégances moi je sais pas me tenir je suis gauche je suis timide oh pour la pensée je ne crains personne mais qu'est-ce que je vais faire là-bas Delahaye constate le trouble de cette réalisation soudaine c'est comme si les deux amis savaient témoins de cette fulgurance terrifiante le lendemain matin Rimbaud se rend à la gare avec une heure d'avance et dans moins de six heures il sera avec les poètes de Paris le jour J et bien il y a Verlaine et Charles Croix qui attendent Rimbaud à la gare de l'Est au vu des vers qu'ils ont reçus ils s'imaginent avoir affaire à un jeune homme plein d'allure et de prestance c'est d'ailleurs ce qu'ils cherchent dans la foule si bien qu'ils loupent le petit gamin insignifiant enfin petit pas si petit mais ils loupent le gamin insignifiant qui passe pourtant devant eux le gamin s'embagage aux vêtements simples et modestes qui ne remarquent d'ailleurs pas non plus les deux gentlemen richement vêtus Rimbaud s'imagine à ce moment-là que personne n'est venu le chercher et il se rend directement à la maison de Verlaine qui appartient au beau-père de Verlaine 14 rue Nicolet dans le 18e arrondissement sur la bute Montmartre c'est un très joli hôtel particulier à deux étages et là Rimbaud est accueilli peut-être avec surprise par Mathilde Verlaine qui est l'épouse de ce dernier et par la mère elles le font patienter dans une pièce et puis elle tente d'engager la conversation avec lui d'une manière polie et courtoise Rimbaud peut-être timide en tout cas pas très loquace il répond à peine il fait très mauvaise impression Mathilde dira c'est un grand et solide garçon à la figure rouge d'un paysan qui a l'aspect d'un jeune potache qui a grandi trop vite son pantalon trop court ses yeux étaient bleus assez beaux mais il avait une expression sournoise il était arrivé sans bagage pas même une valise ni linge sans vêtements super super première impression Arthur Verlaine et Cro ne tardent pas à rentrer et puis ils dissimulent à peine leur étonnement à la vue du gamin ils ne s'attendaient pas du tout à voir ça ils savaient certainement plus ou moins l'âge de Rimbaud mais l'aspect physique de l'adolescent a dû les surprendre cheveux chatins foncés abondants visage d'un bel ovale bouche grande mais fortes mains fortes bras longs plutôt maigres ni élégance ni lourdeur il se tenait bien tête et buste droits sa seule beauté était dans ses yeux pâles et irradiées de bleu foncé les plus beaux yeux que j'ai vus avec une expression de bravoure prête à tout sacrifier quand il était sérieux d'une douceur enfantine quand il riait et presque toujours d'une profondeur et d'une tendresse étonnante mais Rimbaud aussi devait être étonné le vrai poète qu'il s'imaginait être Verlaine vivait donc dans ce décor bourgeois la femme de Verlaine était d'ailleurs enceinte pendant le dîner Croix a inondé Rimbaud de questions mais vous commencez peut-être maintenant à connaître le personnage il y répond à peine par monosyllable plutôt ennuyé pourtant Rimbaud se retient il ne veut pas compromettre son séjour alors il évite de tomber comme il a l'habitude dans l'insolence ou l'agressivité il essaie de bien s'y prendre bon vers la fin du repas Chassette naturelle il revient au galop Rimbaud allume sa pipe sans demander la permission à personne on rappelle qu'il y a quand même une femme enceinte à la table et puis il dit il déclare qu'il a envie de dormir voilà le lendemain bien sympa Verlaine fait visiter Paris à Rimbaud qui est très déçu par le Louvre ils ont de longues promenades de longues conversations Mathilde dira mon mari l'amène aussitôt après le déjeuner et souvent ni lui ni l'autre ne rentre pour dîner Verlaine est heureux de parrainer en quelque sorte ce poète aussi prometteur que Rimbaud et il ne tarde pas à le présenter à ses autres amis poètes lors du fameux dîner mensuel des vilains bonhommes Rimbaud y participe pour la première fois le 30 septembre 1871 et il va marquer les esprits le jeune invité fait sensation un des autres écrit vous avez perdu de ne pas assister au dernier dîner là fut exhibé un effrayant poète de moins de 18 ans qui a pour nom Arthur Rimbaud ce môme dont l'imagination pleine de puissance et de corruption inouïe a fasciné ou terrifié tous nos amis je ne puis vous raconter la biographie de ce poète sachez seulement qu'il arrive de Charleville à arriver vous verrez ses vers et vous jugerez c'est un génie qui se lève ou bien encore pour augmenter vos remords de n'avoir point assisté au dernier dîner on y a vu et entendu pour la première fois un petit bonhomme de 17 ans qui est le plus effrayant exemple de précocité mûre que nous n'ayons jamais vu un autre a dit c'est le diable bref Rimbaud rend l'assemblée stupéfaite on ne sait pas on n'a pas d'écho de ce fameux bateau ivre à ce moment là on sait qu'il récite ses vers sans emphase lui qui n'a reçu ni cours de théâtre ni aucun enseignement de diction voilà il récite ses vers sans éclat de voix sans vraiment conviction il les récite à la hâte mais il fait sensation dans les jours qui suivent Verlaine amène Rimbaud chez Banville où il obtient enfin un retour sur son bateau ivre rappelez-vous il l'avait envoyé à Théodore de Banville et Banville va le reprendre Banville va lui donner son avis d'une manière tout à fait courtoise il lui dit à un moment donné vous auriez dû écrire ceci plutôt que cela ça ça va pas du tout plaire à Rimbaud une fois dans la rue une fois sorti de chez Banville Rimbaud regarde Verlaine en noçant les épaules et il dit c'est un vieux con rue Nicolet tout le monde ne partage pas l'entrain de Verlaine Mathilde et sa mère sont à deux doigts de péter un câble Rimbaud vole un Christ en ivoire et ne veut pas le rendre puis il casse des objets auxquels Mathilde tient il se tient mal il se lave pas ou peu ou très peu il a des poux bref trois semaines après son arrivée Rimbaud est gentiment prié de chercher un autre logement alors Verlaine fait appel aux poètes et leur demande de cotiser pour loger Arthur il faut croire qu'il avait vraiment fasciné les poètes parce qu'ils vont donner tous ou presque à souligner que très peu de poètes ont eu droit à ce traitement de faveur c'était vraiment une exception Rimbaud il se fait héberger à droite à gauche mais très vite son attitude et son comportement font que même les poètes qui ont la gentillesse de l'héberger finissent par le chasser et c'est Banville ce bon vieux Banville que Rimbaud a traité de vieux con qui finit par lui prêter une chambre équipée pour que monsieur puisse écrire à sa guise mais Rimbaud encore va abuser il se couche tout habillé dans des vêtements sales donc il salit tout il casse la porcelaine il casse le mobilier il casse les miroirs bref Banville comme les autres finit par le congédier il n'empêche qu'entre Verlaine et Rimbaud tout roule une forte amitié se développe au fur et à mesure des jours passés ensemble d'ailleurs leur intimité commence à faire jaser Rimbaud est fortement critiqué pour vous dire tellement leur amitié fait jaser certains n'hésitent pas à l'appeler mademoiselle Rimbaud ce gavroche sinistre étrange mince pâle cynique il domina rapidement Verlaine évoque le Pelletier alors il faut recontextualiser un petit peu tous ces discours haineux que l'on peut lire au sujet de Rimbaud même s'il ne fait aucun doute que c'était certainement pas la personne la plus aimable polie et respectueuse ça ne fait aucun doute quand on lit par exemple les mémoires de Mathilde il ne faut pas oublier quand même que Mathilde elle était mariée à Verlaine et qu'elle a toutes les raisons quand même c'est légitime d'en vouloir à ce Rimbaud qui est en quelque part le loup qu'on a fait rentrer dans la bergerie et qui lui a chippé mettait des guillemets son mari voilà Mathilde elle a ses raisons il ne faut pas non plus oublier le contexte c'est que Rimbaud est adolescent et qu'il entre dans un cercle d'adultes il y a une grande différence d'âge entre Rimbaud et les autres et on peut aussi se poser la question des mœurs douteuses et de la morale de ces hommes adultes qui n'hésitent peut-être pas soit à flirter soit à parler soit à critiquer de manière extrêmement virulente un gamin de même à plusieurs reprises certains biographes posent la question de la morale au sujet de Bretagne rappelez-vous c'est Bretagne qui a permis cette rencontre entre Verlaine et Rimbaud qu'est-ce qu'on en sait que Bretagne à ce moment-là âgé vieux célibataire qui prenait du plaisir à aller boire des coups avec ce gamin déjà c'est bizarre ou pas enfin ça dépend ça dépend du point de vue mais on peut se poser des questions est-ce qu'il n'aurait pas lui aussi de son côté écrit à Verlaine en lui annonçant qu'il allait lui envoyer d'ici peu un jeune homme certes très talentueux mais peut-être tout aussi intéressant sous un autre aspect est-ce que vous voyez où je veux en venir c'est pas du tout impossible ça a été relevé à plusieurs reprises donc voilà on peut recontextualiser aussi comme ça et peut-être que Rimbaud c'était aussi sa manière de s'affirmer parmi ses bourgeois parmi ses adultes parmi ses poètes lui qui était considéré comme le gamin à la gueule d'ange voilà c'était peut-être aussi une manière à lui de s'exprimer en octobre 71 les frères Croix font d'un club informel c'est un groupe littéraire expérimental on va dire ça comme ça audacieux et quelque peu clandestin ils aménagent un endroit ils l'emménagent en pièces de réception avec des tables avec des divans avec un piano et de jour comme de nuit il y a des artistes qui circulent où ils boivent du rhum ils boivent de l'absinthe aussi surtout ils jouent de la musique récite des vers chante dorme c'est la vie d'artiste c'est la vie de bohème mais c'est aussi et surtout la vie de débauche Rimbaud s'y sent comme un poisson dans l'eau et il trouve refuge dans ce local en échange de quoi il doit assister Cabanet à gérer les lieux lui et Cabanet s'entendent bien Rimbaud fait partie des utistes les plus actifs il compose de nombreux vers de nombreux pastiches il vit à cette période là sa meilleure vie et le mois suivant devinez qui vient lui rendre visite et bien c'est son vieil ami Delahaye qui décide d'aller visiter Arthur à Paris parce que depuis qu'il est parti Arthur ce coquin c'est un gras n'a donné aucune nouvelle voilà pas de lettres il ne lui a pas écrit une seule fois donc Delahaye en bon pote il se dit ok mon coco tu ne veux pas m'écrire et bien moi je vais te rendre visite et donc il se rend à Paris et il se rend à Paris avec seulement il avait seulement l'adresse de Verlaine qu'il avait mémorisé et puis c'est tout donc il va taper à la porte rue Nicolet et là il est reçu par les domestiques puis par Verlaine lui-même Verlaine lui explique que Rimbaud n'a pas vraiment d'adresse fixe mais qu'il pense savoir où on peut le trouver il fait référence au cercle zutique sur le trajet Verlaine et Delahaye parlent longuement c'est davantage Verlaine qui pose des questions à Delahaye on peut même dire que c'est plutôt un interrogatoire Verlaine veut tout savoir du Rimbaud des Ardennes il lui pose énormément de questions arrivé sur place Verlaine dit bah c'est ici que le tigre a sa tanière voici les souvenirs de Delahaye à ce moment précis ce dont je me souviens c'est d'un salon garni de divans et de tables et des gens très barbus Rimbaud Rimbaud dormait sur une banquette il se réveilla à notre arrivée il se frotta les yeux et il nous dit qu'il avait pris du hachiche qu'il avait l'estomac brouillé qu'il avait des vertiges Delahaye en le voyant est stupéfait il dit il était pâle amaigri et il avait grandi de plusieurs centimètres si bien qu'il me dépassait maintenant Delahaye et Rimbaud sortent prendre l'air Rimbaud est somnolent et lors de cette longue promenade il raconte à Delahaye son existence paridienne et son existence de zutiste Rimbaud toujours dans le sarcasme décrit Paris comme le rendez-vous des abrutissements l'endroit le moins intellectuel du monde ou encore le néant le chaos Delahaye qui doit regagner les Ardennes le soir même se sépare de son amie avec le coeur lourd Verlaine de son côté voit sa relation avec Mathilde son épouse se déterminorer considérablement jour après jour et un soir alors qu'elle fait une remarque assez dure envers Rimbaud Verlaine pète un câble il ne supporte pas cette remarque il se met dans une colère folle et il se montre violent heureusement il se ressaisit et s'arrête face à une Mathilde qui dans tous les cas est bien décidée à ne pas se laisser faire et il se dit aussi qu'à cette époque ce serait Rimbaud qui sournoisement ferait boire Verlaine que Rimbaud monterait la tête de ce dernier contre son épouse contre sa famille il n'empêche que là on assiste au prémice d'une relation quelque peu triangulaire qui n'est pas du tout toxique après cet épisode de violence Verlaine se tient à carreau quelque temps et de plus il doit renflouer ses caisses parce que mine de rien il entretient pas mal Rimbaud donc voilà il doit se tenir à carreau Rimbaud lui continue ses phrases ne vous inquiétez pas il se situe comme dit Suarez dans le droit fil de ce poète qui préfère inspirer l'horreur aux gens que leur être semblable je trouve que ça définit très bien Rimbaud qui peut être tout à fait aussi en pleine crise d'adolescence voilà ça reste malgré tout un adolescent il ne faut pas l'oublier avec ses allures de gamin mal élevé de plus en plus arrogant et agressif est-ce qu'il ne serait pas à ce moment-là plus voyou que voyant il méprise les conventions sociales il se crée alors une espèce de légende détestable lui cet amant de Verlaine ce glorieux de l'abomination ce diable ce génie de la perversité et j'en passe et pendant ce temps-là Rimbaud il a une influence de plus en plus grande sur Verlaine c'est l'admiration mutuelle de ces deux poètes qui les ont au départ rapprochés Rimbaud il était fan de Verlaine rappelez-vous il le qualifiait comme un maître quelque part et puis Verlaine a succombé au charme du jeune prodige c'est une fascination réciproque trouble Verlaine a quand même même s'il a parlé énormément de Rimbaud il a très peu parlé de leur intimité et puis il part quelque temps en déplacement à son retour Rimbaud s'est fait dégager du local des utistes et il vit à présent dans une mansarde d'un grand immeuble de la rue Campagne Première c'est une chambre crasseuse et terne qu'il partage avec le peintre Forin une scène horrible se produit peu après le retour de Verlaine chez lui en janvier le 13 janvier une dispute éclate entre Verlaine et son épouse au sujet d'une tasse de café servi trop froide Verlaine est à ce moment-là fortement alcoolisée il saisit le nouveau-né rappelez-vous Mathilde elle a accouché elle était enceinte elle a accouché de Georges donc le fils de Verlaine et il le jette contre le mur de la pièce heureusement le petit Georges il a une couche de vêtements épaisse ça a amorti l'impact il n'a rien mais cette fois-ci Verlaine est allée beaucoup trop loin la jeune femme elle prend son fils et ils partent s'installer dans un hôtel de Périgueux il se rend au domicile il se rend compte qu'elle est partie bref il n'y a pas de réponse c'est à ce moment-là qu'il rejoint Rimbaud rue Campagne 1ère et peu de temps après et bien c'est Rimbaud qui pète un câble lors d'un dîner où il interrompt un poète qui récite ses vers alors il y a plusieurs versions de cet épisode il n'empêche que il est possible vraiment que ce soit arrivé il interrompt un poète qui est en train de réciter ses vers par des merdes 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 il se fait reprendre alors par Karja Karja c'est le photographe à qui l'on doit le portrait mythique de Rimbaud le portrait le plus connu de Rimbaud et il lui dit donc il se fait réprimander Karja lui dit mais écoute mais voyons mon petit taisez-vous Rimbaud ne supporte pas certainement qu'on l'appelle mon petit il rentre dans une fureur incontrôlable et il blesse Karja à la main avec un couteau bonne ambiance semble que c'est approximativement à cette période aussi que Rimbaud écrit le magnifique poème voyelle à noir blanc i rouge u vert ou bleu voyelle je dirais quelques jours vos naissances latentes à noir corsé velu des mouches éclatantes qui combinent autour des puanteurs cruels de cette période il semble que Rimbaud était toutefois plus occupé à vivre ou à se laisser vivre que vraiment passer son temps à écrire de façon sérieuse au sujet de sa relation intime avec Verlaine tout a été dit ou presque Verlaine lui a toujours plus ou moins brouillé les pistes à ce sujet on ne peut pas dire il ne s'est pas épanché sur le sujet sur la nature de sa relation avec Rimbaud peut-être qu'il y a une part aussi de mystification dans leur histoire les deux étaient d'ailleurs connus pour aimer surfer sur la provocation en tout cas ils se sont aimés ça ça fait nul doute plus tard Delahaye va atténuer volontairement ou pas la nature de la relation Verlaine-Rimbaud alors Delahaye s'est toujours montré très très soft il a atténué fortement leur relation peut-être que c'était aussi pour éviter de voir sa réputation en pâtir parce que Delahaye était aussi dans le collimateur de beaucoup c'est-à-dire qu'à lui aussi on lui prêtait des préférences homosexuelles et il faut recontextualiser ne pas oublier qu'à cette époque-là c'était très mal vu donc Delahaye il préférera parler très longuement du Rimbaud collégien plutôt que de l'autre Rimbaud qu'il a pourtant tout autant connu au final que dans la période de vagabondage et de soulerie à outrance avec Verlaine il y ait eu des privautés fantaisistes écrit-il c'est possible mais cela a pu être accidentel et insignifiant au final pour Rimbaud il est lisse ce que l'on sait à peu près c'est que l'un comme l'autre aimait les femmes pour Verlaine son grand malheur et son grand regret c'était que les femmes elles ne l'aimaient pas lui qui s'est trouvé si laid voilà il ne les attirait pas Rimbaud vous le verrez par la suite aura une rencontre importante la vraie question est plutôt a-t-il vraiment connu le grand amour un jour contrairement à Verlaine là il y a débat on en reparlera toujours dans la mise en contexte de l'époque et de la perception que l'on avait des relations homosexuelles il y a eu certains autres défenseurs mettez des guillemets qui ont vu dans la relation Verlaine-Rimbaud une mise en pratique du fameux dérèglement de tous les sens que Rimbaud avait évoqué dans la lettre du voyant plus le temps avance cependant et plus les biographes reconnaissent la relation des deux poètes maudits alors ils la reconnaissent pas comme un accident pas comme l'expérimentation du dérèglement de tous les sens pas comme une amitié purement platonique non ils la reconnaissent comme une véritable relation dans tous les cas on ne le saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé entre eux et ça leur appartient on aura l'occasion d'en reparler pour l'instant continuons février 1872 Mathilde elle est toujours à l'hôtel avec son bébé Georges et elle commence peu à peu à sombrer dans la dépression il y a Verlaine qui lui manque mais elle suit les conseils de son père et elle accepte le retour de son mari à une condition il doit cesser toute relation et contact avec Rimbaud elle espère vraiment que ça va l'éloigner du vice de la débauche de la boisson et puis surtout de son addiction pour la boisson sachant en plus à quel point Verlaine a l'alcool mauvais je mets des guillemets alors Verlaine lui il n'est pas trop trop chaud à cette idée on imagine bien et il explique à Mathilde que c'est pas vraiment de son ressort et qu'il ne peut pas vraiment obliger son ami Rimbaud à rentrer dans les Ardennes le beau-père de son côté lui il va prendre les choses en main un petit peu en cachette et il dépose une demande de séparation de biens de corps au nom de sa fille pour cause de sévices corporels il ne faut pas oublier que Verlaine il s'est montré violent à plusieurs reprises et là ça va vraiment mettre un coup de pression à Verlaine Verlaine voit qu'il est à deux doigts de tout perdre femme enfant et ça lui fait vraiment peur et du coup il signifie à Rimbaud qu'il doit partir il lui dit écoute c'est très chaud pour moi ne cherche plus à me contacter rentre chez toi à Charleville Rimbaud est amené plus ou moins de force au train et en plus cet incident là cet événement là ça arrive pile poil après le moment de furie que Rimbaud a eu rappelez-vous avec son altercation avec Carja donc on imagine dans quel état de furie de colère se trouve Rimbaud à ce moment là lui qui s'était juré de ne jamais au grand jamais rentrer à Charleville mais Verlaine a manigancé avec lui quelque chose Rimbaud ne rentre pas vraiment directement dans les Ardennes et il part séjourner quelque temps là où Verlaine le fait héberger à ses frais par des proches bon vous commencez maintenant à bien connaître le personnage et vous savez d'avant ce qu'il va se passer et bien oui Rimbaud va se faire virer puisque c'est Vitaly Rimbaud qui le voit débarquer à Charleville peu de temps après la dernière fois qu'elle a vu Arthur c'était il y a plus de 6 mois ils ne sont jamais restés séparés l'un et l'autre aussi longtemps à Charleville alors on ne sait pas le retrouvaille on ne sait pas comment ça s'est passé on l'imagine un petit peu ce qu'on sait en revanche c'est qu'une fois rentré il va reprendre très vite ses vieilles habitudes et il se met à traîner avec son ami Delahaye à aller promenade entre promenade et terrasse de café son vieil ami qui est très content de le voir rentrer Rimbaud continue ses frasques en pays ardenné Delahaye raconte j'ai été témoin j'ai été témoin plusieurs fois à Charleville de cet étalage de cynisme alors qu'on était au café il voulait dégoûter les snobs importants en racontant toutes sortes d'atrocités pour les faire fuir de la table ça l'amusait et il les regardait avec un petit ricanement moqueur Rimbaud il ne se comportait pas comme ça avec tout le monde c'était pas non plus un chétane comme ça un diablotin avec tout le monde loin de là avec ses amis avec ses anciens camarades il était tout à fait correct et pendant ce temps là à Paris Verlaine retourne chez sa femme rue Nicolet plein de bonnes résolutions et avec un désir de guérir il s'éloigne même des utistes de leur cercle il s'éloigne de l'alcool il sort à présent le soir avec son épouse il l'emmène au théâtre il l'emmène à des concerts tout ça tout ça il trouve même un emploi dans un poste de rédacteur dans une compagnie d'assurance tout ça a l'air à présent d'aller pour le mieux de son côté mais ben oui parce qu'il y a toujours un mais Rimbaud et Verlaine n'ont jamais cessé d'échanger de s'envoyer des courriers ils ont trouvé tout un stratagème en passant par l'intermédiaire de tierces qui réceptionnait les courriers pour eux dont Bretagne bien évidemment pour continuer à s'envoyer des lettres sans que ni Mathilde ni Vitalie la mère de Rimbaud ne s'en aperçoivent on ne connaît pas les lettres que Rimbaud a envoyées à Verlaine on ne connaît pas le contenu de ces lettres c'est bien dommage parce que Mathilde les brûlera plus tard voici ce que entre autres Verlaine écrit à son ami Rimb comme il l'aime l'appeler il lui dit dans l'une de ces lettres demain j'irai à ma poste chercher ta missive probable et y répondrai mais quand diable commencerons-nous notre chemin de croix Gavroche et moi nous nous sommes occupés aujourd'hui de tes affaires tes frusques et tes moindres meubles sont en sécurité jusqu'à ton retour on s'occupe de toi on te désire à bientôt pour nous sois ici sois ailleurs et l'on est tous tiens Paul Verlaine Mère d'Améra Chanel Perrin Guérin et Laure on est en avril 1872 printemps 1872 Rimbaud n'a même pas encore 18 ans il se morfond à Charleville et il presse Verlaine dans ses courriers car il veut revenir à Paris Rimbaud merci pour ta lettre certes nous nous reverrons quand attendre un peu mais envoyer des vers anciens et tes prières nouvelles après mon ménage retapé et m'écrire vite par Bretagne et ne jamais te croire lâché par moi remember memento dans ses lettres Verlaine écrit d'une façon un petit peu étrange vous voyez c'est haché c'est abrégé c'est on sent la gêne de la familiarité alors il ajoute des expressions argotiques des mots en anglais il lui dit à demi mot dans une de ses lettres qu'il a rêvé de lui et puis il lui dit des phrases telles que la vie que tu en tant que nous menions moi tout tiens ou encore aime moi protège et donne confiance des petits termes qui montrent une forme de soumission de Verlaine à Rimbaud en quelque sorte et puis ce qui doit arriver arrive Rimbaud retourne à Paris et se fait discret cette fois-ci très discret dans les semaines qui suivent il ne croise quasi personne il ne veut pas que la famille Mottet c'est la famille de Mathilde soit alertée de sa présence à cette période il fait ce qu'il sait faire de mieux en quelque sorte il le fait d'une façon assez inédite d'ailleurs il écrit des poésies ce printemps 1872 est important au niveau de la créativité de Rimbaud il s'éloigne cette fois-ci définitivement des règles de versification parnassienne c'est-à-dire loin des alexandrins traditionnels on entre peu à peu dans une nouvelle ère pour Rimbaud et pendant ce printemps-là Rimbaud délaisse aussi les rimes au profit de simples assonances il écrit ses poèmes un peu comme s'il écrivait des chansons c'est comme s'il trouvait son style sa patte sa signature à 4h du matin l'été le soleil d'amour dure encore sous les bosquets l'aube évapore l'odeur du soir fêté bonne pensée du matin ou bien elle est retrouvée quoi l'éternité c'est la mer aller avec le soleil éternité j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances aux cieux sont parties et la soif malsaine obscurcit mes veines oisive jeunesse à tout asservi par délicatesse j'ai perdu ma vie que le temps vienne où les cœurs s'éprennent chanson de la plus haute tour sa poésie connaît une rapide évolution sans compter tous ses poèmes perdus dont certainement l'existence de textes il aurait écrit ses poèmes maudits dont on n'a jamais retrouvé la moindre trace revenons à Verlaine qui entre temps se réconcilie aussi avec le père de Mathilde qui ignore que Rimbaud est à Paris du moins peut-être jusqu'au mois de mai 1872 le 9 mai Verlaine rentre chez lui de bonheur les vêtements tachés de sang comme s'il avait reçu des coups de couteau alors Verlaine il dit il baragouine comme ça qu'il s'est blessé en manipulant des armes mouais bizarre ses blessures mettent près de deux semaines à guérir pour preuve le 24 mai alors qu'il se rend chez Victor Hugo avec son épouse chez qui il est invité à dîner il boite encore à ce moment là et il invente tout un beau bar pour justifier ça comment ça s'est produit c'est simplement Arthur Arthur je rigole mais le pauvre Verlaine ils étaient au café donc avec Verlaine et Charles Croix et Arthur aurait voulu je cite montrer une expérience voilà il s'est mis littéralement à poignarder Verlaine super Arthur vraiment incroyable Verlaine se remet à boire à se montrer violent une fois alors qu'il rentre complètement bourré il tente de mettre il tente pardon de mettre le feu aux cheveux de Mathilde voilà une autre fois au restaurant il la menace avec un couteau je sais pas ce qu'ils ont Verlaine et Rimbaud avec les couteaux mais vraiment c'est une fixette et c'est après une de ces nuits où Mathilde est obligée de se réfugier dans la chambre de son père qu'elle apprend que Rimbaud a été aperçu sur Paris Rimbaud lui continue de se tairer seul il habite cette fois-ci rue Victor Cousin écoutez ce qu'il écrit depuis cette mansarde à son ami Delahaye je trouve personnellement cette lettre incroyable elle est magnifique je vous lis quelques extraits elle est incroyablement triste aussi dans le fond elle est révélatrice de la solitude de Rimbaud et cette lettre elle nous permet de voir véritablement la façon dont il vit quand il est à Paris parce que c'est la toute première lettre retrouvée depuis son arrivée mon ami la province où on se nourrit de farine et de boue où l'on boit du vin du cru et de la bière du pays ce n'est pas ce que je regrette mais ce lieu-ci distillation composition toute étroitesse et l'été accablant la chaleur n'est pas très constante mais de voir que le beau temps est dans les intérêts de chacun et que chacun est un porge et l'été qui me tue quand il se manifeste un peu il y a bien ici un lieu de boisson que je préfère vivre l'académie de l'absence comprenez par là l'absinthe le sérieux c'est qu'il faut que tu te tourmentes beaucoup peut-être que tu aurais raison de beaucoup marcher et lire raison en tout cas de ne pas te confiner dans les bureaux et maisons de famille les habitudes n'offrent pas des consolations aux pitoyables jours maintenant c'est la nuit que je traverse de minuit à cinq du matin à trois heures du matin la bougie pâlit tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres c'est fini plus de travail il me fallait regarder les arbres le ciel saisi par cette heure indicible première du matin je voyais les dortoirs du lycée absolument sourd et déjà le bruit saccadé sonore délicieux des tombereaux sur les boulevards je fumais ma pipe marteau en crachant sur les tuiles car c'était une mansarde ma chambre à cinq heures je descendais à l'achat de quelques pains c'est l'heure les ouvriers sont en marche partout c'est l'heure de se saouler pour moi je rentrais manger et me coucher à sept heures le premier matin en été et les soirs de décembre voilà ce qui m'a ravi toujours ici mais en ce moment j'ai une chambre jolie sur une cour sans fond mais de trois mètres carrés là je bois de l'eau toute la nuit je ne vois pas le matin je ne dors pas j'étouffe et voilà n'oublie pas de chier sur la renaissance journal littéraire et aristique si tu le rencontres et merde aux saisons et courage Arthur Rimbaud un matin du 7 juillet Verlaine se rappelle ce jour-là ma femme était un peu souffrante enrhumée vaguement elle me dit tu devrais aller chez le pharmacien demander quelque chose bon je mets mon chapeau je prends ma canne je m'en vais tout près de ma maison je vois Rimbaud qui s'en venait il tenait à la main une lettre à mon adresse j'allais chez toi j'en ai assez de Paris j'en ai assez de tout ici je m'en vais en Belgique mais pas seule tu vas venir avec moi c'est que répond Verlaine non je veux que tu viennes tu vas venir et tout de suite je ne te quitte pas mais ma femme est malade il faut que j'aille chez le pharmacien demander quelque chose une tisane non fous nous la paix avec ta femme viens je te dis on s'en va alors je l'ai suivi naturellement et le jour même nous partions à Arras puis en Belgique alors il est possible qu'ils en aient discuté avant et que ce départ ne s'est pas vraiment fait sur un coup de tête mais en tout cas il est possible aussi que l'idée soit de Rimbaud et ça ne serait pas vraiment étonnant lui qui adore prendre la poudre des scampettes lui qui adore courir le monde c'est tout à fait dans son tempérament beaucoup moins dans le tempérament de Verlaine Verlaine il est passé des jupons de sa mère aux jupons de sa femme c'est pas trop dans ses habitudes de fuguer de voyager tout ça Verlaine est aussi plus faible de caractère que Rimbaud qui a très clairement une ascendance sur lui et il succombe aussi aux arguments de Rimbaud autant vous dire que Mathilde la pauvre elle attend toujours sa tisane de chez le pharmacien alors quelles étaient les réelles motivations de cette fuite de cette escapade pour Rimbaud on peut le comprendre il s'était fait davantage d'ennemis que d'amis depuis ses frasques parisiennes peut-être aussi qu'il avait renoncé à ses ambitions du Parnasse peut-être qu'il s'était lassé de ce mode de vie peut-être qu'il avait besoin d'aller chercher l'inspiration ailleurs plus loin pourquoi est-ce qu'il part pas seul parce qu'il ne peut pas à ce moment-là il ne faut pas oublier qu'il est fauché il est jeune et qu'il a besoin du soutien de Verlaine pour Verlaine en revanche c'est différent Verlaine a beaucoup plus à perdre et ce qu'il donnera comme justificatif à cette fuite plus tard c'était la crainte d'être rattrapé par son passé de communard mouais c'est possible il voulait aussi peut-être goûter à la liberté quitter sa vie conjugale qui lui pesait il s'imaginait sans doute une grande aventure littéraire avec Rimbaud sentimentale aussi c'était d'ailleurs ce qui était prévu une grande aventure poétique leur odyssée va durer presque jour pour jour un an et on va la suivre ensemble ils arrivent donc à Arras au petit matin escortés par deux gendarmes pourquoi ? et bien parce que fidèles à eux-mêmes ils n'ont pas pu s'empêcher dans le train de faire des canulars de parler fort en se faisant passer pour des assassins et des voleurs pour impressionner les personnes autour et ils se sont fait reporter aux autorités par un des voyageurs détour case prison Rimbaud après m'avoir fait signe entame une partie de sanglots qui devaient attendrir nos bons gendarmes et il est ressorti bientôt de l'important cabinet les yeux moites encore avec un clin d'œil comme d'alarme à mon adresse Rimbaud il a clairement fait la comédie c'est vraiment un petit diable celui-là et du coup ils se font sérieusement réprimander et puis on les laisse partir les voici remis dans le train cette fois-ci ils passent par les Ardennes pour se rendre en Belgique et ils arrivent à Bruxelles où ils logent dans un premier temps au grand hôtel liégeois un établissement modeste mais confortable et là ils vont y rester à peu près en tout et pour tout deux, trois mois ils vont vivre voilà ils vont vivre libres ils visitent ils marchent ils boivent beaucoup en témoignent quelques verres de Verlaine relatant ses aventures depuis les plus grands vins français jusqu'à ce phareau jusqu'au stou bon ils se sont défoncés la tronche Mathilde à Paris qui attend toujours sa tisane elle s'affole ça fait huit jours qu'elle attend sa tisane pauvre Mathilde tout le monde cherche Verlaine maintenant ça fait donc huit jours qu'on est sans nouvelles de lui quelques jours plus tard elle reçoit enfin un petit mot de Verlaine qui lui dit ma pauvre Mathilde n'est pas de chagrin ne pleure pas je fais un mauvais rêve je reviendrai un jour bon super la mère de Verlaine de son côté est dans la confidence elle sait où est son fils et avec qui Verlaine lui va commettre une erreur il envoie par la suite un autre courrier à sa femme où il lui demande de lui envoyer quelques effets ainsi que des papiers et c'est en ouvrant un des tiroirs que Mathilde découvre quelque chose qui va vraiment la choquer toutes les lettres que Rimbaud a envoyées à son mari peut-être pas d'ailleurs que des lettres peut-être aussi des vers des poésies ces lettres ces textes finiront dans un paquet au nom de Mathilde sur lequel il y a écrit à brûler après ma mort ça c'est rageant elle fait tout de suite le lien et elle confirme ça vient confirmer ses intuitions Verlaine et bien avec Rimbaud en Belgique Mathilde elle est courageuse elle envoie l'écho un télégramme à Verlaine lui annonçant son arrivée elle sera là demain elle prend un train le soir même accompagnée de sa mère et à 5h du matin tapante elle débarque au grand hôtel liégeois vide Verlaine et son complice ont déjà quitté l'établissement mais à 8h toutefois Verlaine se rend dans la chambre que son épouse a pris à son hôtel là elle tente tout pour le convaincre de rentrer à Paris elle lui aurait même dit qu'elle était ok de partir vivre avec lui en Nouvelle-Calédonie elle essaye tout elle essaye tout Mathilde la conversation que les deux ont à ce moment elle est extrêmement intense on l'imagine et elle y arrive elle y arrive parce qu'il se réconcilie un peu et ils se promettent de se retrouver à 16h dans le petit jardin public et lui il dit c'est ok je vais annoncer à Rimbaud mon départ et je vais rentrer avec toi quelle est la réaction de Rimbaud à ce moment là bon sûrement est-ce qu'il a essayé de dissuader Verlaine peut-être qu'il a fait boire aussi un petit peu Verlaine mais il n'empêche que Verlaine et bien il reprend le train l'après-midi même direction Paris il rentre avec sa femme sauf que Rimbaud s'est faufilé en cachette dans le train est-ce que Verlaine savait est-ce que Rimbaud a fait ça de manière sournoise on sait pas trop Verlaine s'endort jusqu'à un arrêt où les voyageurs sont priés de descendre pour des formalités de douane puisque Verlaine dort sa femme et sa mère descendent alors entre temps il n'est pas du tout impossible que Rimbaud se manifeste comme ça à Verlaine et lorsque Mathilde et sa mère remontent dans le compartiment Verlaine n'est plus là il s'est éclipsé les portes du train se referment et Mathilde voit son mari sur le quai seule il est trop tard pour redescendre le train est déjà en marche je ne l'ai jamais revu ajoutera Mathilde c'est triste c'était la dernière fois ça venait vraiment clôturer terminer leur histoire dorénavant Verlaine ne sera plus qu'un ennemi et elle va s'attaquer à quelque chose de redoutable la réputation de Verlaine dans la foulée le 3 août elle rend visite au maestro en personne j'ai nommé monsieur Victor Hugo et là elle lui fait part de sa désastreuse vie conjugale elle raconte tout elle vide son sac à Hugo qu'il écoute et ce serait d'ailleurs la première et voire même peut-être unique fois où monsieur Hugo entend le nom de Rimbaud parce qu'il ne le connait pas Rimbaud étant no name voilà Hugo ne connait pas Rimbaud Mathilde n'en reste pas là elle demande la séparation et au bout de ces quelques semaines passées à Bruxelles Rimbaud et Verlaine quant à eux décident d'embarquer dans un bateau à Douve direction l'Angleterre prochaine destination Londres et on n'est pas au bout de nos surprises avec ces deux là alors que font Rimbaud et Verlaine à Londres et bien ils se consacrent une bonne partie de leur temps à explorer la ville ils vont dans les musées ils visitent mais ils font pas que ça parce que vous les connaissez maintenant ils aiment bien aussi se on va mettre des guillemets désaltérer pour ne pas dire se bourrer la gueule notamment en grands amateurs d'absinthe qu'ils sont Rimbaud lui se met à l'étude de l'anglais de façon plutôt frénétique et pendant ce temps là à Paris la réputation de Rimbaud et Verlaine en prend un sacré coup ils sont le sujet de beaucoup beaucoup de gossip d'indignation tout ça appuyé par les dires de Mathilde rappelez-vous qu'elle va à droite à gauche et elle raconte elle raconte Verlaine lui en a écho et ça doit vraiment jouer sur son moral parce qu'en parallèle il a envie de rentrer il a envie de rentrer il ne cesse de penser à son épouse il explique qu'il tente de justifier son séjour à Londres par son passé de communard il y a certainement une part de vérité mais c'est aussi peut-être une excuse ou un moyen de se donner bonne conscience et en même temps il ne se doute absolument pas à ce moment là que sa belle famille et Mathilde ont mis la main rappelez-vous sur les correspondances de Rimbaud ainsi que sur ses manuscrits notamment un certain chasse spirituelle que Rimbaud veut absolument récupérer et on le sait malheureusement ils ne récupéreront jamais ses textes Rimbaud pour vous dire à quel point quand même il tient à ces textes qu'il a écrits il va jusqu'à envoyer un courrier à sa mère Vitalie où il lui demande expressément de se rendre à Paris chez Mathilde et sa famille pour un essayer de convaincre ces derniers de ne pas l'impliquer dans le procès de séparation des époux il ne veut pas que son nom apparaisse dans cette séparation et deux pour récupérer les manuscrits Vitalie c'est quand même une sacrée gentille dame parce qu'elle s'exécute elle prend peut-être pour la première fois de sa vie le train pour Paris quel courage elle se rend par la même occasion chez la mère de Verlaine Elisa Verlaine et les deux femmes sympathisent les deux femmes se trouvent même quelques affinités peut-être à commencer par le fait que leurs deux fils sont liés et par les frasques de leur fils également les deux femmes se rendent donc runicolées avec la ferme intention de faire changer d'avis Mathilde concernant le procès de séparation mais aussi pour récupérer les manuscrits de Rimbaud et là Vitalie imaginez-vous à quel point elle s'en prend plein la tronche n'oubliez pas que pour Mathilde Rimbaud c'est le diable donc elle est elle subit elle écoute tous les agissements de Rimbaud de la bouche de Mathilde et elle repart bredouille elle rentre à Charleville bredouille et certainement assez démoralisée une fois rentrée à Charleville elle insiste et elle demande à Arthur de rentrer Verlaine lui de son côté il a écho comme je vous l'ai dit de tout ce qui se passe à Paris il a envie de rentrer et il est aussi peut-être un petit peu lassé de la compagnie de Rimbaud de son caractère donc il se décide une fois pour toutes à rentrer en France et ça y est cette fois-ci il rentre il laisse Rimbaud Rimbaud lui qu'est-ce qu'il fait et bien il se décide aussi à rentrer chez lui et c'est le 11 avril que la petite sœur de Rimbaud se souvient et écrit ce jour me toucha particulièrement sans en être prévenu l'arrivée de mon frère vint mettre en comble à notre joie je me vois encore dans notre chambre où nous restions habituellement occupés à ranger quelques affaires ma mère mon frère et ma sœur auprès de moi lorsqu'un coup discret retentit à la porte j'allais ouvrir et juger ma surprise je me trouvais face à face avec Arthur la journée se passa dans l'intimité de la famille d'Arthur que je ne connaissais presque pas pour ainsi dire la famille Rimbaud habite à présent à Roche c'est un petit hameau où la famille a une propriété la ferme Cuif le triste trou comme l'appellera Rimbaud alors oui Roche c'est petit très petit une douzaine de maisons à peine la ferme Cuif est en état douteux au premier étage un corridor la chambre de Vitaly est à gauche celle des enfants à droite la chambre d'Arthur quant à elle donne sur la route c'est aussi à Roche que Rimbaud revoit son frère Frédéric alors âgé de 20 ans mais la complicité n'est plus vraiment là entre les deux frangins l'indifférence a pris le pas sur l'amitié on imagine aussi l'état de Rimbaud qui est forcé de faire une détox à ce moment là il est dans un état désastreux pendant que la petite famille s'affaire aux travaux de la ferme que fait Arthur est-ce que Arthur les aide pas vraiment il écrit dans ses échanges avec Delahaye cher ami quel chirie et quel monstre d'innocent ces paysans il faut le soir faire deux lieux ou plus pour boire un peu la mauseur m'a mis là dans un triste trou je ne sais comment en partir j'en sortirai pourtant je travaille assez régulièrement je fais des petites histoires en prose ces petites histoires en prose comme il les appelle c'est ce qui allait devenir quelques mois plus tard une saison en enfer et des vers il en écrit ô saison ô château qu'elle a mes sans défauts j'ai fait la magique étude du bonheur que nul n'élude ou encore dans mémoire l'eau claire comme le sel des larmes d'enfance l'assaut au soleil des blancheurs des corps des femmes la soie en foule et de l'ispure des oriflames sous les murs dont quelques pucelles eut la défense c'est là aussi qu'il va écrire Alchime du Verbe à moi l'histoire d'une de mes folies depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne j'inventais la couleur des voyelles A noir E blanc I rouge O bleu U vert je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens je réservais la traduction ce fut d'abord une étude j'écrivais des silences des nuits je notais l'inexprimable je fixais des vertiges je m'habituais à l'hallucination simple je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine une école de tambour faite par des anges des calèches sur les routes du ciel un salon fondant lac les monstres les mystères un titre de votre ville dressait des épouvantes devant moi puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots j'aimais le désert les vergers brûlés les boutiques fanées les boissons tiédies je me traînais dans les ruelles puantes et les yeux fermés je m'offrais au soleil dieu de feu aucun des sophismes de la folie la folie qu'on enferme n'a été oublié par moi je pourrais les redire tous je tiens le système ma santé fut une menacée la terreur venait je tombais dans des sommeils de plusieurs jours et levé je continuais les rêves les plus tristes cela s'est passé je sais aujourd'hui saluer la beauté Verlaine lui est chez sa tante à Géonville il se morfond il déprime il garde l'illusion qui peut recoller le morceau avec Mathilde Grimbaud s'ennuie tout autant à Roche alors les deux poètes s'écrivent et même certains dimanches il se donne rendez-vous dans une ville à mi-chemin la petite ville de Bouillon en Belgique lorsque Rimbaud va voir Verlaine Delahaye l'accompagne ils font le chemin ensemble et lors de ces rendez-vous peu à peu Verlaine et Rimbaud planifient un retour éventuel en Angleterre et c'est ce qu'ils font après leur déjeuner dominical du 25 mai ils quittent Delahaye et partent à l'aventure encore là une fois une fois arrivé à Londres ils louent un petit logement à Camden Town et ils retrouvent en plus de leurs anciens compatriotes laissés sur place leurs mauvaises habitudes maman Verlaine sympa elle envoie de l'argent à son fils et les deux donnent quelques cours de français et de latin à droite à gauche pour enflouer un petit peu les caisses Rimbaud continue de travailler sur une saison en enfer alors est-ce que tout roule pour autant entre les deux et bien pas vraiment Verlaine ressasse à longueur de journée que sa femme et son fils lui manquent Rimbaud de façon cinglante et sarcastique lui répond lui a envie de rentrer vivre à Paris une dispute survient entre eux le 3 juillet Rimbaud était chargé des soins de l'intérieur et Verlaine lui était chargé des commissions un matin alors que Verlaine se rend au marché acheter le déjeuner et qu'il est de retour du marché il tient dans une de ses mains un maquereau enveloppé dans un journal Rimbaud l'observe arriver par la fenêtre et il se fout royalement de sa tronche mon pauvre vieux ce que tu as l'air con avec ton macro et là Verlaine est vexé et quand il arrive il jette le macro à la tronche de Rimbaud eh bien tu as qu'à le porter toi j'en ai assez je m'en vais quand Rimbaud s'aperçoit que son ami est sérieux qu'il est véritablement vexé il le supplie de rester mais Verlaine est inflexible Rimbaud le suit court après lui en vain Rimbaud lui dit qu'il n'a pas d'argent que Verlaine doit rester qu'il ne doit pas le laisser comme ça mais Verlaine ne lâche rien ciao ciao ou du moins jusqu'à la prochaine fois nous allons assister à ce qui est devenu un des faits divers les plus célèbres de la littérature l'affaire de Bruxelles on retourne dans notre bateau vous vous souvenez Verlaine il s'est barré et il a laissé son ami en galère tout seul en Angleterre et sur le bateau il doit être pris de remords parce qu'il lui écrit mon ami je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera je tiens pourtant à te dire que tu dois au fond comprendre enfin qu'il me fallait absolument partir que cette vie violente et ces scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus seulement comme je t'aimais immensément je tiens aussi à te confirmer que si dans trois jours je ne suis pas retourné avec ma femme je me brûle la gueule ma dernière pensée mon ami sera pour toi ton pauvre Paul Verlaine nous ne reverrons plus en tout cas si ma femme vient tu auras mon adresse et j'espère qu'on s'écrira en attendant d'ici trois jours pas plus pas moins ok bon ça c'est une lettre Verlaine débarque à Bruxelles quelques jours après il prend une chambre à l'hôtel liégeois vous vous souvenez et en parallèle il avait aussi envoyé une lettre à sa femme ou disait la même chose qu'à Rimbaud que si d'ici trois jours elle ne le rejoignait pas il allait se foutre en l'air ça c'est du chantage et Mathilde elle ne va pas du tout céder à ce chantage Rimbaud de son côté se retrouvant seul sans ressources et sans Verlaine il commence sérieusement à paniquer à Londres et il lui écrit une lettre qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre certains jugent cette lettre opportuniste au possible de nos jours on appellerait ça la lettre d'une micheto d'autres y voient une déclaration d'amour tout ce qu'il y a de plus beau je vous en lis quelques estrets et puis vous en ferez votre propre avis reviens, reviens cher ami seul ami reviens je te jure que je serai bon si j'étais maussade avec toi c'est une plaisanterie où je me suis entêtée je m'en repends plus qu'on ne peut dire reviens ce sera bien oublié quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie voilà deux jours que je ne cesse de pleurer reviens que vas-tu faire si tu ne veux pas revenir ici veux-tu que j'aille te trouver où tu es oui c'est moi qui ai eu tort oh tu ne m'oublies pas dis non tu ne peux pas m'oublier réponds-moi vite je ne puis rester ici plus longtemps n'écoute que ton bon coeur vite dis si je dois te rejoindre à toi toute la vie Rimbaud et puis entre temps la lettre de Verlaine depuis le bateau lui arrive alors il rajoute ça à son courrier cher ami j'ai ta lettre datée en mer tu as tort cette fois et très tort d'abord rien de positif dans ta lettre ta femme ne viendra pas ou viendra dans trois mois trois ans que sais-je quand t'as claqué je te connais tu vas donc en attendant ta femme et ta mort te démener et réennuyer des gens si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne tu fais un crime et tu t'en repentiras de longues années par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tous ceux que tu as éprouvés après ça ressonges à ceux que tu étais avant de me connaître quant à moi je ne rentre pas chez ma mère je vais à Paris certes si ta femme revient je ne te compromettrai pas en t'écrivant je n'écrirai jamais le seul vrai mot c'est reviens je veux être avec toi je t'aime si tu écoutes cela tu montreras du courage et un esprit sincère autrement je te plains mais je t'aime je t'embrasse et nous nous reverrons Verlaine lui il prévient également sa mère par courrier de son intention de se tuer si sa femme ne revient pas et il signe ton fils qui t'a aimé alors quand elle reçoit ce courrier Elisa Verlaine elle fonce dans le premier train pour Bruxelles et dites-vous quand même Verlaine il a même envoyé un courrier tenez-vous bien à la mère de Rimbaud à Vitalie où il lui explique tout ça c'est quand même vraiment une drame à Queen franchement et figurez-vous figurez-vous chers amis que Vitalie elle répond à Verlaine elle lui écrit une lettre et je vais vous en lire un extrait parce que croyez-moi cette lettre elle vaut le détour lettre de madame Rimbaud à Paul Verlaine le 6 juillet 1873 monsieur au moment où je vous écris j'espère que le calme et la réflexion sont revenus dans votre esprit vous tuez malheureux se tuer quand on est accablé par le malheur est une lâcheté se tuer quand on a une sainte et tendre mère qui donnerait sa vie pour vous qui mourrait de votre mort et quand on est père d'un petit être qui vous tend les bras aujourd'hui qui vous sourira demain et qui un jour aura besoin de votre appui de vos conseils se tuer dans de telles conditions est une infamie monsieur j'ignore quelles sont vos disgrâces avec Arthur mais j'ai toujours prévu que le dénouement de votre liaison ne devait pas être heureux vous vous plaignez de votre vie malheureuse pauvre enfant savez-vous ce que sera demain espérez donc moi aussi j'ai été bien malheureuse j'ai bien souffert bien pleuré et j'ai su faire tourner toutes mes afflictions à mon profit Dieu m'a donné un coeur fort rempli de courage et d'énergie j'ai lutté contre toutes les adversités et puis j'ai réfléchi j'ai regardé autour de moi je me suis convaincu mais bien convaincu que chacun de nous a au coeur une plaie plus ou moins profonde faites comme moi cher monsieur soyez fort et courageux contre toutes les afflictions chassez de votre coeur toutes les mauvaises pensées luttez luttez sans relâche contre ce qu'on appelle l'injustice du sort et vous verrez que le malheur se lassera de vous poursuivre vous redeviendrez heureux il faut travailler beaucoup donner un but à votre vie vous aurez sans doute encore bien des jours mauvais mais quelle que soit la méchanceté des hommes ne désespérez jamais de Dieu lui seul console et guéri croyez-moi madame votre mère me ferait grand plaisir en m'écrivant je vous serre la main et je ne vous dis pas adieu j'espère vous voir un jour Vitaly Rimbaud alors je vous ai lu quelques parties de cette lettre alors c'est certainement très moralisateur je vous l'accorde mais moi je trouve que c'est une grande dame quand même je trouve qu'il y a beaucoup de dignité et de classe dans cette lettre et on a presque la sensation de lire ici les mots d'une belle-mère à son gendre qui s'apprête à faire une grosse connerie nous sommes le mardi 8 juillet il est précisément 8h38 et l'ultimatum lancé à Mathilde par Verlaine expire à ce moment là Verlaine adresse un télégramme à Rimbaud volontaire Espagne vient ici hôtel diégeois volontaire Espagne signifie que Verlaine a peut-être l'intention de s'engager pour la cause royale espagnole mais pourquoi ? pour mourir en guerre ? c'est bizarre il n'empêche que Rimbaud est déjà en train de plier bagage pour courir le rejoindre il arrive à Bruxelles tard dans la nuit et quand il arrive au chevet de Verlaine il est assez surpris d'y voir Elisa Verlaine sa mère qu'est-ce qui se passe ? et bien à l'hôtel Rimbaud s'installe avec Verlaine et la mère de Verlaine occupe la chambre voisine tout est en place pour que se déroule le drame de Bruxelles mercredi 9 juillet veille du drame de vives discussions éclatent voire même des disputes sans que ni tête entre les deux amis tantôt Verlaine parle de retourner en Angleterre tantôt il dit qu'il veut voir sa femme à Paris bref c'est confus tout se mélange et tout ça ça finit parce que Verlaine quitte le soir même l'hôtel pour aller se saouler outre mesure affirmera Rimbaud jeudi 10 juillet Verlaine se lève très tôt est-ce qu'il a vraiment dormi d'ailleurs ? à 6h du matin il quitte l'hôtel à 9h il entre dans la boutique de l'armurier Montigny et il y achète un revolver 6 coups de calibre 7 mm et une boîte de 50 cartouches il fait ensuite une halte dans une taverne anglaise il boit il charge l'arme il la manipule un petit peu il boit encore aux alentours de midi et rentre à l'hôtel on imagine un petit peu dans quel état Rimbaud est toujours dans la chambre Verlaine lui montre l'arme Rimbaud lui demande le but de cet achat ce à quoi Verlaine répond hop c'est pour vous c'est pour moi c'est pour tout le monde Rimbaud ne doit sentir rien de bon et il va voir Elisa dans la chambre voisine et il lui demande de l'argent pour entrer à Paris Verlaine s'oppose catégoriquement à ce prêt la discussion se poursuit dans un café à côté Verlaine avale encore quelques verres le principal sujet à ce moment là c'est le départ de Rimbaud pendant une heure vers 14h les deux hommes rejoignent la chambre Verlaine laisse Rimbaud entrer le premier et il ferme la porte à clé derrière lui les deux poètes se font alors face à 3 mètres de distance Rimbaud lui est debout adossé contre le mur Verlaine s'est assis sur une chaise qu'il vient de caler devant la porte d'entrée voilà pour toi puisque tu pars je t'apprendrai à vouloir partir Verlaine sort le revolver de sa poche et tire deux fois la première balle touche Rimbaud au-dessus du poignet gauche la seconde touche le mur à 30 centimètres et ricoche sur la cheminée voici les deux coups de feu les plus célèbres de la littérature française alors heureusement que Verlaine était soit très bourré soit très mauvais tireur soit les deux quelques lourdes secondes passent et Verlaine réagit enfin il réagit il réalise son geste Elisa qui est dans la chambre à côté a entendu les coups de feu elle ouvre la porte communiquante et elle comprend de suite ce qui s'est passé elle vient en aide à Rimbaud qui est blessé elle lui prête assistance vers 17h les deux se résignent à accompagner Rimbaud à l'hôpital Saint-Jean là il raconte qu'il s'agit d'un accident qui a eu lieu lors du nettoyage de l'arme Rimbaud lui ne veut pas s'attarder à l'hôpital il refuse des soins et une hospitalisation parce qu'il n'a qu'une idée en tête à ce moment là c'est qu'il veut rentrer en France lui il en a marre Verlaine le supplie mais cette fois-ci c'est stop la mère d'ailleurs elle donne les 20 francs à Rimbaud pour le train Verlaine accompagne Rimbaud à la gare il est suivi par Elisa et une fois qu'ils sont presque arrivés sur place il court il est agité il devance Rimbaud de quelque part et à un moment donné il fait un geste très bizarre il fait comme s'il mettait la main à la poche et là Rimbaud il a il a un red flag quoi warning warning il y a tout qui s'agit dans la tête de Rimbaud qui s'imagine le pire et il court vers un agent de police non loin et là il désigne Verlaine il dit regardez regardez là c'est mon agresseur il nous montre le poignet et là l'agent voit effectivement que que Rimbaud est blessé il interpelle Verlaine et Verlaine est amenée au commissariat les dépositions d'Elisa et de Rimbaud sont prises les procès Verbeau sont signés et envoyés au procureur du roi Rimbaud et la mère de Verlaine ne sont d'ailleurs à ce moment là plus autorisées à rentrer en France parce qu'ils doivent rester à la disposition de la justice et le lendemain Verlaine est interrogé par le juge qui le place en état d'arrestation direction case prison la cause c'est quand même tentative d'assassinat mais c'est pas tout parce que la justice elle va bien faire son travail entre guillemets ils sont consciencieux il y a une enquête qui est faite et lors de l'enquête ils se rendent dans la chambre qu'occupent Verlaine et Rimbaud ils fouillent la chambre et là ils s'aperçoivent qu'il n'y a qu'un lit deux places au lieu de deux lits respectifs l'enquête prend alors une toute autre tournure ils réinterrogent Rimbaud qui essaie au maximum cette fois-ci de disculper Verlaine ils vont tomber également sur les courriers dont celui que Verlaine a écrit en mère à Rimbaud rappelez-vous où il lui dit à son ami qu'il l'aime etc etc pour vous dire ça va très loin il y a même des analyses des examens qui sont faites au niveau des parties intimes pour on va vérifier il y aura toute une description des organes génitaux et j'en passe Rimbaud finalement au bout de quelques temps est autorisé à rentrer en France la justice n'a plus besoin de lui à ce stade-là lorsque Verlaine lui il attend son procès et puis donc Rimbaud rentre chez sa mère à Roche quand il rentre à Roche Rimbaud est dans un sale état psychologiquement physiquement ça va pas Isabelle sa petite soeur raconte à peine entré sans répondre aux paroles de bienvenue il va s'effondrer sur une chaise une crise affreuse de sanglots le secoue les petites soeurs évoquent le fait que Rimbaud ne participe pas comme à son habitude aux travaux manuels bon là on peut l'excuser effectivement il est quand même blessé au poignet mais qu'il va reprendre la plume et en effet Rimbaud s'attaque et termine une fois pour toute une saison en enfer rappelez-vous il a déjà commencé à travailler sur une saison en enfer il y a quelques temps déjà il a commencé à Roche il a continué à Londres et là il termine une saison en enfer à Roche le procès de Verlaine se tient le 8 août dans la salle du palais de justice de Bruxelles Verlaine évite de peu les assises notamment parce que Rimbaud a retiré sa plainte Verlaine écope de deux ans de prison et de 200 francs d'amende ce qui est alors à l'époque la peine maximale dans son cas plusieurs éléments ont joué contre lui déjà il est étranger il n'a pas de position sociale établie et en plus il entretenait avec un mineur des relations immorales Rimbaud s'en veut énormément jamais il n'aurait pensé que Verlaine allait prendre deux ans de prison pour lui Verlaine allait prendre simplement quelques jours mais Verlaine ne montre pas de rancune envers Rimbaud et les deux continuent même à s'écrire en août septembre Rimbaud envoie une saison en enfer à une imprimerie à Bruxelles l'Alliance typographique il semblerait que ce soit Elisa la maman de Verlaine qui pour remercier quelque part Rimbaud d'avoir retiré sa plainte contre son fils finance une partie de cette édition vers la fin octobre Rimbaud se rend à Bruxelles pour récupérer ses exemplaires il ne peut pas récupérer la totalité des exemplaires parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour payer la facture Verlaine lui aussi va recevoir son exemplaire en prison sûrement par l'intermédiaire de sa maman revenu à Charleville Rimbaud distribue des exemplaires à ses anciens amis dont Delahe bien entendu quand sa mère Vitalie elle lui demande ce que veut dire exactement ces 36 pages de prose et de vers Rimbaud répond ça se lit littéralement et dans tous les sens ça c'est vraiment une réponse rimbaldienne mais Rimbaud il a quand même envie de faire connaître sa plaquette à Paris alors il va adresser des exemplaires à Forin et puis il va se rendre également à la capitale après 16 mois d'absence alors non seulement il ne trouve pas d'accueil chaleureux en fait il ne trouve pas d'accueil du tout Rimbaud est confronté à la réputation qui le précède celle d'un personnage scandaleux est méprisable et aussi il est considéré comme celui qui est responsable du déshonneur et du malheur de Verlaine bon lui qui est venu à Paris pour faire connaître une saison en enfer doit faire face à un boycott total peut-être qu'à ce moment-là et bien ça ça a commencé à sonner à réveiller en lui le début de ce renoncement à toute carrière littéraire et ensuite on perd la trace de Rimbaud l'hiver 1873 1874 on le perd totalement de vue entre ce mois de novembre et ce mois de mars il n'est pas encore tout à fait à cette période-là l'homme au sommel devant mais il est en train de devenir l'homme qui veut se faire oublier Rimbaud va ensuite passer quelques temps à Londres alors il dit que c'est pour étudier l'anglais et il va y être accompagné un moment de Germain Nouveau avec qui ils vont donner des cours visiter et passer du temps ensemble dans les bibliothèques on date de cette période également la composition des illuminations mais en fait avec les illuminations avec plutôt oui illumination de Rimbaud parce que ça s'appelle illumination et pas les illuminations bref on ne sait pas vraiment si Rimbaud a composé ses illuminations au cours de son séjour à Londres ou bien si c'était déjà une oeuvre terminée depuis quelque temps déjà ou bien s'il les avait écrits avant une saison en enfer il n'empêche que les biographes se rejoignent pour dire que ça aurait été écrit quand même après bref en juin Rimbaud tombe malade il est toujours à Londres il se fait hospitaliser on ne sait rien de cette maladie si ce n'est que Vitalie sa maman se rend à son chevet Vitalie elle est accompagnée de l'autre Vitalie c'est la petite sœur de Rimbaud et qui fait le voyage avec elle c'est d'ailleurs le premier voyage de la petite Vitalie Rimbaud est super heureux de la retrouver il a beaucoup de tendresse pour sa petite sœur pour ses deux petites sœurs d'ailleurs il leur loue une petite chambre spacieuse qui a vue sur jardin il fait visiter Londres à sa mère et à sa sœur il s'en occupe bien et on sait tout ça pourquoi parce que Vitalie elle tient un espèce de journal de bord où elle consigne tout ce qui se passe à Londres on est à présent en 1875 et Rimbaud a tout juste 20 ans vous imaginez il n'a que 20 ans et une carrière littéraire derrière lui pendant 3 ou 4 ans la vie de Rimbaud va être une succession de voyages des séjours de plus ou moins longue durée plus ou moins loin il va parcourir en tout cas beaucoup beaucoup de contrées non sans but au départ il trouve le prétexte de voyage linguistique mais en fait Rimbaud cherche à s'établir il cherche une situation il parle à présent anglais et il part en Allemagne à Stuttgart pour perfectionner son Allemand au même moment à peu près Verlaine est libéré de prison il apprend par l'intermédiaire de Delahaye que Rimbaud se trouve à Stuttgart et il lui transmet une lettre dans laquelle il déclare à Rimbaud qu'il s'est converti et qu'il est désormais un fervent catholique il écrit à Rimbaud aimons-nous en Jésus il arrive un peu plus tard à convaincre Delahaye de lui communiquer l'adresse de Rimbaud et Verlaine se rend en personne en Allemagne à Stuttgart on ne sait pas trop la raison de ce voyage peut-être pour convertir persuader son ami de se ranger ou bien tout simplement pour retrouver son ami il n'empêche que le séjour de Verlaine ne va pas durer très longtemps parce qu'au bout de deux jours et demi à peine Verlaine fait demi-tour si tant est que Verlaine ait vraiment essayé de persuader Rimbaud au sujet de se ranger d'entrer en religion ça n'a pas vraiment fonctionné pas du tout même on dispose d'ailleurs que de peu de renseignements sur cette ultime entrevue de Rimbaud et Verlaine ce qu'on sait c'est que Rimbaud confie à Verlaine le manuscrit des illuminations en tous les cas ils se séparent pas en se disputant plutôt en bon terme mais chacun continue sa route de son côté on sait d'ailleurs pas pourquoi Rimbaud dans le fond a remis à Verlaine spécifiquement son manuscrit des illuminations il aurait pu le remettre à Delahaye il aurait pu le remettre à d'autres c'est vraiment une raison qu'on l'ignore et on ignore aussi pourquoi Verlaine n'a pas fait éditer les illuminations au cours de ce printemps 75 au bout de deux mois et demi passé à Stuttgart Rimbaud décide de prendre le chemin du retour en chemin il séjourne à Milan à peu près un mois et là il est terrassé par une insolation donc il est rapatrié à Marseille ce même endroit où 16 ans plus tard il mourra Delahaye Verlaine et Nouveau prennent l'habitude de se tenir mutuellement informés des déplacements de Rimbaud parce que c'est pas évident de garder la trace tellement il bouge pendant ces années là Rimbaud lui en parallèle il décide de passer son baccalauréat qu'il avait délaissé en 71 au profit de ses ambitions littéraires et curieusement il choisit la section des sciences plutôt que celle des lettres bon les révisions du bac ça le saoule très vite il laisse tomber parce qu'entre temps il s'est encore découvert une nouvelle passion il veut apprendre le piano ah bah alors là ne vous inquiétez pas que la passion va s'estomper assez vite au bout de quelques semaines Rimbaud il se rase complètement le crâne ça va choquer tout le monde parce que ça se fait très peu à l'époque et c'est à cette période qu'on a trace de la dernière lettre retrouvée de Verlaine à Rimbaud en date du 12 décembre 1875 je vous lis quelques extraits mon cher ami je ne t'ai pas écrit contrairement à ma promesse parce que j'attendais je te l'avouerais lettre de toi rien reçu rien répondu aujourd'hui je ronce ce long silence pour te confirmer tout ce que je t'écrivais il y a environ deux mois le même toujours religieux strictement parce que c'est la seule chose intelligente et bonne tout le reste est duperie méchanceté sottise je m'étonne que tu ne vois pas ça c'est frappant j'ai eu le temps en 18 mois d'y penser et d'y repenser je t'assure que j'y tiens comme la seule planche tu m'as écrit en avril des lettres trop significatives de vile de méchant dessin pour ce que je me risque à te donner mon adresse c'est pourquoi j'ai prié de la haie de ne pas te donner mon adresse allons un bon mouvement un peu de coeur que diable de considération et d'affection pour un qui restera toujours et tu le sais ton bien cordial Verlaine bah dis donc la prison à Verlaine ça change un homme vous avez vu un petit peu le retournement de veste bon après il fait ce qu'il veut c'est tant mieux pour lui j'ai envie de vous dire alors aux yeux de Verlaine à présent Rimbaud est un petit peu devenu un ingrat un maître chanteur pour Rimbaud en revanche Verlaine est un petit peu devenu un hypocrite le 18 décembre la famille Rimbaud est touchée par un deuil c'est celui de la petite Vitalie qui meurt des suites d'une maladie au genou on connait qu'une seule photo de la jeune Vitalie selon Delahaye elle était jolie elle ressemblait à Arthur avec des yeux bleus aussi comme lui mais un peu plus froid il ne reste donc à Arthur qu'une soeur la plus petite Isabelle ainsi que toujours son grand frère Frédéric c'est Rimbaud d'ailleurs qui se rend au bureau de l'état civil pour déclarer le décès de sa petite soeur peu après Rimbaud décidé à visiter le pays des Tsars se met à apprendre le russe un proche raconte que pour ne pas être dérangé Rimbaud s'enferme dans une armoire dans un vieux coffre et parfois il peut y rester plus de 24 heures sans boire sans manger tellement il est absorbé par son étude du russe et puis il se barre pour la Russie il passe par l'Autriche son plan c'est de regagner la Bulgarie pour ensuite aller s'embarquer pour un port russe mais Rimbaud ne va pas aller plus loin que Vienne en Autriche parce qu'en fait il se fait tout simplement il n'a pas de chance le pauvre il se fait défoncer la tronche il se fait tabasser par un cocher de fiacre et il est retrouvé à moitié inconscient dans la rue contraint à faire à faire demi-tour il rentre sans ressources en France Rimbaud vous l'aurez compris il ne tient pas en place et en aucun cas il ne veut s'attarder dans le triste trou comme il aime l'appeler alors qu'est-ce qu'il va faire ? et bien il s'engage dans l'armée il signe pour 6 ans dans l'armée coloniale néerlandaise et il devient mercenaire c'est le début de l'autre vie Rimbaud va faire toute la traversée jusqu'à l'île de Java donc dans cette flotte néerlandaise où il est engagé en tant que mercenaire et devinez ce qu'il va faire dès qu'il arrive à Java et bien pouf il prend la poudre d'escampette et il est officiellement porté déserteur voilà il n'a pas chômé donc il est rayé des cadres de l'armée néerlandaise immédiatement et puis là on perd un petit peu de sa trace c'est normal il se fait discret c'est un déserteur ce qu'on sait c'est qu'il rembarque dans un autre bateau marche arrière là il est embarqué pour plus de 3 mois en mer il arrive en Irlande puis il rentre en France et là on est en droit de se poser la question mais what the fuck pourquoi aller aussi loin pourquoi s'engager pourquoi faire tout ce voyage pour au final rentrer et bien les amis la réponse elle est peut-être dans la question pour le voyage justement il est revenu tanné vieilli par une barbe soudaine disent ses amis et ensuite bien des destinations pendant les mois qui suivent Rimbaud à la bougeotte il prend un bateau pour l'Egypte puis ensuite il trouve un emploi à Chypre en 1879 il a alors 25 ans voilà ce que dit Delahaye lors de son retour de Chypre quelques mois plus tard je ne reconnus d'abord que ses yeux si extraordinairement beaux à l'irise bleu clair entouré d'un anneau plus foncé il allait avoir 25 ans autre signe de pleine virilité physique sa voix perdant le timbre nerveux quelque peu enfantin que j'avais connu jusqu'alors était devenue grave profonde imprégnée d'énergie calme le soir après dîner je me risquais à lui demander s'il pensait toujours à la littérature il eut alors en secouant la tête un petit rire mi-amusé mi-agacé et il répondit simplement non je ne m'occupe plus de ça Rimbaud regagne Chypre en 1880 en qualité de contre-maître alors qu'il ne connait rien au métier et puis au bout d'un moment il se voit contraint d'en partir lettre d'Arthur Rimbaud à sa famille le 4 juin 1880 chers amis je n'ai pas encore trouvé l'occasion de vous faire parvenir une lettre demain cependant je confie ceci à une personne qui va à Limassol ayez l'extrême bonté de me répondre et de m'envoyer ce que je demande j'en ai besoin je suis toujours employée ici il fait beau à présent je vais dans quelques jours partir pour une entreprise de pierre de taille et de chaux et j'espère gagner quelque chose commence toute une série d'escales et de péripéties qui vont mener finalement Rimbaud à Aden en août 1880 là où la température oscille entre 35 et 40 degrés Rimbaud tombe balade en arrivant mais il arrive à dégoter un emploi dans l'import export pour barder le boulot qu'il dégote en fait c'est qu'il est le chef de l'atelier du tri de café c'est à dire qu'il doit surveiller l'emballage la pesée et le transport du café il a à ce moment là les rudiments nécessaires en arabe pour se faire comprendre mais ça suffit pas alors il commande en France des livres d'arabe lettre d'Arthur Rimbaud à sa famille le 22 septembre 1880 d'Aden je reçois votre lettre du 9 septembre et comme courrier par deux bains pour France je réponds je suis aussi bien qu'on peut l'être ici la maison fait plusieurs centaines de mille francs d'affaires par mois je suis le seul employé et tout passe par mes mains je suis très au courant du commerce du café à présent j'ai absolument la confiance du patron seulement je suis mal payée j'ai 40 degrés de chaleur ici à la maison on sue des litres d'eau par jour les livres ne me sont pas parvenus parce que j'en suis sûre quelqu'un se les ait approprié à ma place j'en ai toujours besoin ainsi que d'autres livres mais je ne vous demande rien parce que je n'ose pas envoyer d'argent avant d'être sûre que je n'aurai pas besoin de cet argent par exemple si je venais à partir à la fin du mois je vous souhaite mille chances et un été de 50 ans sans cesser donc voyez Rimbaud pendant 10 ans il travaille dur il n'a de cesse il n'aura de cesse de faire des allées venues entre Aden et Harar il va circuler faire du commerce sillonner le pays à pied à cheval seul ou avec des caravanes il parle à présent arabe il apprend les langues locales il se fond dans la population mais il s'ennuie aussi en témoigne une lettre écrite à sa soeur depuis Harar en mai 1883 mes chers amis Isabelle a bien tort de ne pas se marier si quelqu'un de sérieux et d'instruit se présente quelqu'un avec un avenir la vie est comme cela et la solitude est une mauvaise chose ici bas pour moi je regrette de ne pas être mariée et avoir une famille mais à présent je suis condamnée à errer attachée à une entreprise lointaine et tous les jours je perds le goût pour le climat et les manières de vivre et même la langue de l'Europe hélas à quoi servent ces allées et venues et ces fatigues et ces aventures et ces langues dont on se remplit la mémoire et ces peines sans nom si je ne dois pas un jour après quelques années pouvoir me reposer dans un endroit qui me plaise à peu près et trouver une famille et avoir au moins un fils que je passe le reste de ma vie à élever à mon idée à orner et à armer de l'instruction la plus complète qu'on puisse atteindre à cette époque vous me parlez de nouvelles politiques si vous saviez comme ça m'est indifférent plus de deux ans que je n'ai pas touché un journal tous ces débats me sont incompréhensibles à présent comme les musulmans je sais ce qui arrive et c'est tout la seule chose qui m'intéresse sont les nouvelles de la maison et je suis toujours heureux à me reposer sur le tableau de votre travail pastoral c'est dommage qu'il fasse si froid et si lugubre chez vous en hiver mais vous êtes au printemps à présent et votre climat à ce temps-ci correspond avec celui que j'ai ici au Harar ces photographies me représentent l'une debout sur une terrasse de la maison l'autre debout dans un jardin de café une autre les bras croisés dans un jardin de bananes tout cela est devenu blanc à cause des mauvaises eaux qui me servent à laver mais je vais faire de meilleurs travaux par la suite ceci est seulement pour que vous vous rappeliez de ma figure et vous donnez une idée des paysages d'ici au revoir Rimbaud en février 1984 l'agence pour laquelle Rimbaud travaille depuis ces dernières années fait faillite donc Rimbaud rentre à Aden mais pas seul il partage sa vie avec une femme abyssinienne donc éthiopienne avec qui il vit en concubinage la jeune femme s'appelle vraisemblablement Mariam Bardet écrira je ne connais rien des sentiments intimes que Rimbaud avait pour cette femme je sais qu'il était bon pour elle elle était douce elle était grande et très mince elle ne sortait que le soir avec monsieur Rimbaud elle aimait beaucoup fumer la cigarette loin très loin du brouhaha de Paris Rimbaud ne se doute pas que sa poésie d'entente commence à rencontrer ses premiers lecteurs son silence littéraire était resté jusqu'alors totalement inaperçu vu que personne ne le connaissait et c'est Verlaine qui va changer la donne acte courageux d'ailleurs de sa part parce que vouloir faire connaître l'oeuvre de son ami au risque de déterrer un passé qui lui avait causé tant de tort on peut dire que c'est quand même courageux mais plus de dix ans ont passé l'animosité s'est éteinte laissant place à nouveau à l'admiration Verlaine n'a jamais oublié Rimbaud et il fait son possible pour réunir le maximum de textes il réunit suffisamment pour documenter son étude appelée les poèmes maudits alors sur le coup la publication de ces poèmes maudits n'a pas vraiment de retentissement Verlaine en remet une couche il rajoute des textes en vue d'une réédition il semble même que Rimbaud aurait reçu une carte de visite suite à ces publications sur laquelle il y avait quelques mots gentils des félicitations des encouragements alors Rimbaud ça lui en touche une sans faire bouger l'autre comme on dit il grogne il trouve ça ridicule il n'y prête même pas attention il paraîtrait qu'en 1885 Verlaine aurait même mécrit à Rimbaud qui aurait simplement répondu foutez-moi donc la paix vers la fin de l'année 85 Rimbaud quant à lui prend la décision de se lancer dans une entreprise qui sera la dernière grande aventure de sa vie acheminer un stock d'armes et de munitions au roi Ménélique rien que ça mais malchance pour lui l'aventure va tourner au fiasco total Rimbaud traverse la mer rouge il gagne Tadjura où se forme la caravane malheureusement un de ses associés meurt et il reste bloqué à cause de problèmes administratifs jusqu'en septembre 1886 pendant ce temps-là à Paris la revue La Vogue publie donc les illuminations suivies de trois mois plus tard de la publication d'une saison en enfer et ce qui accompagne ces publications cette fois-ci c'est une rumeur Arthur Rimbaud serait décédé 6 février 1887 Rimbaud parvient enfin après un voyage de quatre mois à travers le désert d'Abyssinie qui est aujourd'hui l'Ethiopie un voyage épuisant et dangereux parce que la région est infestée de pillards il arrive à destination mais le roi Ménélique n'est pas là le roi Ménélique se trouve dans le Harar où il est en train de faire la guerre donc Rimbaud doit encore se taper plus de 120 kilomètres pour modéiller ses armes vendre ses armes Rimbaud écrit la négociation de cette caravane se fit dans des conditions désastreuses Ménélique s'empara de toutes les marchandises et me força de les lui vendre à prix réduit m'interdisant la vente au détail et me menaçant de les renvoyer à la cote à mes frais il me donna en bloc 14 000 Thaler de toute la caravane en gros ce qu'on doit comprendre de cette entrevue c'est qu'elle ne tourne pas du tout en la faveur de Rimbaud et qu'il se fait complètement arnaquer par le roi Ménélique Rimbaud très certainement épuisé et puis dégoûté de ce fiasco on peut appeler ça comme ça et bien il décide de revenir à quelque chose de plus traditionnel au négoce traditionnel ça lui réussit un peu mieux et c'est un peu moins fatigant donc qu'est-ce qu'il fait ? et bien il rentre au Harar et en 1888 il ouvre une agence commerciale c'est cette activité qu'il occupera pendant les quelques années qu'il lui reste à vivre il est boutiquier il vend de la quincaillerie il fait du troc il ne faut pas oublier qu'en parallèle à Paris Verlaine pense son ami décédé à cause de cette rumeur qui circule et Verlaine lui dédie ses vers à la même période on vous dit mort vous que le diable en porte avec qui la colporte la nouvelle irrémédiable qui vient ainsi battre ma porte je n'y veux rien croire mort vous toi Dieu parmi les dieux ceux qui le disent sont des fous mort mon grand péché adieu quoi le miraculeux poème est là toute philosophie et ma patrie et ma bohème mort allons donc tu vis ma vie heureusement des nouvelles de Rimbaud viendront bien entendu démentir cette fâcheuse rumeur on est à présent début 1891 et une douleur au genou commence à faire terriblement souffrir Rimbaud voilà déjà quelques mois qu'il se traîne cette douleur et qu'il a dû mettre cette douleur sur le compte de ses longues marches et de ses précédentes expéditions Rimbaud ne peut pas faire le retour pour la France ni marcher ni se tenir à cheval parce qu'il souffre vraiment trop qu'est-ce qu'il fait ? il se fait donc construire une civière de fortune avec laquelle il parcourt 300 kilomètres qui le séparent de l'hôpital le plus proche à Aden je voulais un courrier qui l'écrit à sa mère le 30 avril 1891 arrivé ici je suis entré à l'hôpital européen il y a une seule chambre pour les malades payants je l'occupe le docteur anglais dès que je lui ai montré mon genou a crié que c'est une synovite arrivé à un point très dangereux par suite du manque de soins et des fatigues il parlait tout de suite de couper la jambe ensuite il a décidé d'attendre quelques jours donc vous voyez que quand même son état est extrêmement critique Rimbaud n'a pas d'autre choix que de se faire rapatrier en France il trouve la force de liquider son affaire et de prendre le bateau pour la France pour se faire soigner il arrive le 27 mai et il se fait amputer à l'hôpital de la conception à Marseille il tente après son opération de réapprendre à marcher tant bien que mal avec des béquilles puis avec une jambe de bois pour le grand marcheur qu'il était c'est un calvaire c'est la pire des punitions c'est le pire des supplices le 23 juillet il retourne à Roche en wagon spécial accompagné de sa soeur Isabelle voilà il pense pouvoir continuer sa convalescence là-bas mais un mois plus tard il est contraint de repartir sur Marseille avec elle parce qu'il sera mieux soigné là-bas son état se dégrade le cancer s'est en fait généralisé son état ne fait qu'empirer voici des extraits d'une longue lettre qu'Isabelle écrit à Vitaly la maman d'Arthur peu de jours avant qu'il ne meure je vous résume le début de la lettre où elle explique que Arthur s'est remis à prier il s'en remet à Dieu et puis elle dit depuis il ne blasphème plus jamais il l'appelle le Christ en croix et il prie oui il prie lui mais l'aumônier n'a pas pu lui donner la communion d'abord il a craint de l'impressionner trop puis Arthur crachant beaucoup en ce moment et ne pouvant rien souffrir dans sa bouche on a eu peur d'une profanation involontaire la mort vient à grands pas je t'ai dit dans ma dernière lettre ma chère maman que son moignon était fort gonflé maintenant c'est un cancer énorme entre la hanche et le ventre juste en haut de l'os ce moignon qui était si sensible si douloureux ne le fait presque plus souffrir Arthur n'a pas vu cette tumeur mortelle il s'étonne que tout le monde vienne voir ce pauvre moignon il ne sent presque plus rien et tous les médecins il en est déjà bienvenu dix depuis que j'ai signalé ce mal terrible reste terrifié devant ce cancer étrange à présent c'est sa pauvre tête et son bras gauche qui le font le plus souffrir mais il est le plus souvent plongé dans une léthargie qui est un sommeil apparent pendant lequel il perçoit tous les bruits avec une netteté singulière pour la nuit on lui a fait une piqueur de morphine éveillé il achève sa vie dans une sorte de rêve continuel il dit des choses bizarres très doucement d'une voix qui m'enchanterait si elle ne me perçait le coeur ce qu'il dit ce sont des rêves pourtant ce n'est pas la même chose du tout que quand il avait la fièvre on dirait et je crois qu'il le fait exprès c'est un être immatériel presque et sa pensée s'échappe malgré lui quelquefois il demande au médecin si eux voient les choses extraordinaires qu'il aperçoit et il leur parle et il leur raconte avec douceur en termes que je ne saurais rendre ses impressions les médecins le regardent dans les yeux ces beaux yeux qui n'ont jamais été si beaux et plus intelligents et ils se disent entre eux c'est singulier il y a dans le cas d'Arthur quelque chose qu'ils ne comprennent pas les médecins d'ailleurs ne viennent presque plus parce qu'ils pleurent souvent en leur parlant et cela les bouleverse il reconnaît tout le monde il ne presque plus rien de nourriture et ce qu'il prend c'est avec une extrême répugnance aussi a-t-il la maigreur d'un squelette et le teint d'un cadavre et tous ces pauvres membres paralysés mutilés morts autour de lui oh Dieu quelle pitié à propos de ta lettre et d'Arthur ne compte pas du tout sur son argent après lui et les frais mortuaires payés voyages etc il faut compter que son avoir reviendra à d'autres je suis absolument décidée à respecter ses volontés et quand bien même il n'y aurait que moi seul pour les exécuter son argent et ses affaires iront à qui bon lui semble ce que j'ai fait pour lui ce n'était pas par cupidité c'est parce qu'il est mon frère et que abandonné par l'univers entier je n'ai pas voulu le laisser mourir seul et sans secours je lui serai fidèle après sa mort comme avant et ce qu'il m'aura dit de faire de son argent et de ses habits je le ferai exactement quand bien même je devrais en souffrir que Dieu m'assiste et toi aussi nous avons bien besoin du secours divin au revoir ma chère maman je t'embrasse de coeur et Arthur Rimbaud s'éteint finalement après plusieurs mois de batailles acharnées de douleurs immenses le 10 novembre 1891 à 10h du matin à Marseille à l'hôpital de la conception à Paris ils n'apprendront la nouvelle que le 1er décembre 1891 le corps de Rimbaud est ramené à Charleville et les obstèques se déroulent le 14 novembre dans l'intimité la plus totale Arthur Rimbaud est inhumé dans le caveau familial auprès de son grand-père et de sa petite soeur Vitalie sa mère le rejoindra bien plus tard en 1907 à l'âge de 82 ans ainsi que son frère Frédéric décédé des suites d'une fracture à la jambe à l'âge de 58 ans Vitalie Arthur et Frédéric sont tous les trois décédés suite à des blessures ou maladies à la jambe c'est étrange quand même donc sa soeur Isabelle leur survit et ce sera la gardienne de la mémoire avec Verlaine entre autres comme je n'arrivais pas à vous écrire de conclusions à cette vidéo tant il y aurait à dire chers amis je vous quitte avec ces quelques lignes écrites par René Char un texte que je trouve très beau et très puissant tes 18 ans réfractaires à l'amitié à la malveillance à la sottise des poètes de Paris ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise un peu folle tu as bien fait de les éparpiller au vent du large de le jeter sous le couteau de leur précoce guillotine tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux les estaminer des pissellires pour l'enfer des bêtes pour le commerce des rusés et le bonjour des simples cet élan absurde du corps et de l'âme ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater oui c'est bien là la vie d'un homme on ne peut pas au sortir de l'enfance indéfiniment étrangler son prochain si les volcans changent peu de place leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies tu as bien fait de partir Arthur Rimbaud nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi MÊLE 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 Sous-titrage ST' 501